L'heure est venue de vous souhaiter la bienvenue chez Florentaise. Je suis Jean-Hugues Vahizet, je suis journaliste et j'ai le plaisir de diriger l'agence de production audiovisuelle L'œil électrique. Alors, nous sommes ensemble donc pour célébrer les 50 ans de Florentaise. Ouais ! Ah, il était bon le petit buffet là, on est bien là, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est pas mal. En même temps, oui, c'est vrai qu'on s'interrogeait, on avait tous eu peur pendant qu'on préparait cet événement de la chaleur. On s'est dit, mais alors un 31 août, ça va être un enfer dans cet environnement de métal. Vous voyez, comme quoi, les choses sont bien faites. Et premier renseignement à retenir, il ne faut pas confondre climat et météo. Voilà, c'est la première chose à retenir. Donc, nous sommes ensemble pour célébrer les 50 ans de Florentaise. Alors, un anniversaire, ça c'est super, les anniversaires, c'est l'occasion de prendre le temps, de se voir, d'échanger, de se retrouver, parce que pendant l'année, on n'a pas trop le temps de se voir et puis de prendre des nouvelles. Et là, vous allez le voir, le petit a bien grandi. En 50 ans, Florentaise est devenu un acteur horticole majeur en France comme à l'étranger. Nous l'évoquerons dans la première partie de ces interventions. Et surtout, un anniversaire pour Florentaise est l'occasion de se réunir et de regarder ensemble vers l'avenir, vers un avenir décarboné. Comment créer de la valeur et de l'exemplarité dans un engagement bas carbone ? Ce sera l'objet de la table ronde avec les intervenants qui, j'en suis sûr, seront vous convaincre et peut-être même vous inspirer. Mais pour l'heure, je vous demande d'accueillir Jean-Pascal Chupin et Chloé Chupin, les dirigeants de Florentaise. Un micro chacun et tout va bien. Voilà, soyez les bienvenus. Chloé, c'est vous. Jean-Pascal, c'est vous. Donc voilà, les rôles sont déjà bien définis. On vous voit à l'écran. Tout va bien. Alors, Chloé, déjà, pour commencer, il était important pour vous, pour Florentaise, d'inviter vos partenaires, fournisseurs, clients, pour célébrer ensemble cet anniversaire. En effet, merci à tous d'être venus en nombre aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de découvrir nos métiers, nos équipes. C'est un vrai honneur de vous recevoir ici. Et je suis ravie, vraiment, on va essayer de rendre cette conférence intéressante et surtout s'ouvrir vers le futur pour essayer ensemble, dans notre filière du végétal et avec nos parties prenantes pour s'engager dans un monde plus vert. On m'avait dit qu'il y aurait trois personnes ici aujourd'hui. Exactement. Normalement, il y a mon frère qui est souvent à mes côtés. Mon frère est né, Antoine, qui n'est pas là, mais pour la bonne cause, pour le coup, puisqu'il vient d'avoir un petit garçon qui s'appelle Oscar et qui est né lundi. Donc, on est ravis d'accueillir encore un petit fils de papa. Du coup, le premier, puisque moi, j'ai une fille. Donc, c'est assez génial et en tout cas, je lui avais dit d'attendre. Enfin, j'avais dit surtout à sa femme d'attendre, mais elle n'a pas réussi. Donc, voilà. Bienvenue à Oscar, en tout cas. Et il aurait été ravi d'être présent avec nous. On peut même lui dédier, Oscar, tous les échanges qui vont avoir lieu parce que c'est en pensant à lui et à tous ceux qui naissent aujourd'hui, effectivement, qu'on va se poser les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Florentaise, c'est qui ? C'est quoi ? Je vous propose de regarder ce film. Florentaise. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Et voilà, pour ceux qui ne s'en sont pas rendus compte, voilà où vous êtes actuellement. Maintenant, il a tenu la barre à travers les récifs, malgré les vents contraires, pour donner le cap et trouver tous les vents porteurs. Le président de Florentaise, Jean-Pascal Supin, a le terrible défi de nous raconter 50 ans en 5 minutes. C'est à vous, Jean-Pascal. Merci. Tout d'abord, je vous remercie tous, vous tous ici présents, parce que c'est un moment un petit peu particulier, cet anniversaire. Et je tiens aussi à remercier toute l'équipe florentaise qui nous a aidés à visiter nos activités, mais aussi mes deux enfants, donc Chloé, ici présente, qui est dans l'entreprise depuis maintenant 13 ans. Et puis Antoine, donc on en a parlé, qui malheureusement a d'autres priorités avec son petit-fils Oscar, qui est né il y a trois jours. Alors, nous fêtons ensemble les 50 ans de la Florentaise, qui a été donc créé par mon père à Saint-Florent-le-Vieille, sur les bords de la Loire, sur l'île batailleuse. Et donc ça, c'était en 73, donc il y a bien 50 ans. Et malheureusement, décédé en 80, j'ai pris sa suite dès 83, donc il y a 40 ans. Moi, je fête mes 40 ans dans l'entreprise. J'avais à l'époque 22 ans. Alors, pour anticiper, à l'époque, nous extrayons du sable de Loire, et ça allait s'arrêter d'ailleurs en 92. J'ai donc repris ici les tourbières de Mazerolle, donc ce que vous avez visité ce matin, en 1986. Tout simplement parce que sous la tourbière, que vous avez pu voir, il y a du sable. Mais on n'en a jamais eu l'autorisation. Donc nous sommes devenus fabricants de terreau par accident. Et c'était il y a donc 37 ans. Là encore, pas de bol, comme le sable, la tourbe, c'est fossile, c'est pas renouvelable. Donc on a très vite compris que notre gisement de tourbe, qui était autorisé jusqu'en 2008 et 2009, ne serait sans doute pas renouvelé, même si on n'a pas du tout exploité, même pas 50% du volume autorisé à l'époque. Et donc nous nous sommes dirigés dès les années 2000, grâce à un petit mouvement d'entrepreneurs dynamiques, dont certains anciens sont ici présents, le Centre des Jeunes Dirigeants. Nous nous sommes tournés vers une stratégie de performance globale, qu'on pourrait appeler aujourd'hui RSE, etc. On a inventé tout ça ensemble, on a expérimenté. Et ce qui fait que nous avons imaginé les solutions pour se passer de la tourbe dans les terreaux, et des solutions qui aujourd'hui sont devenues avec un écho mondial. Donc nous avons inventé en 2000 l'ortifibre, donc la fibre de bois, qui pouvait déjà à l'époque remplacer 50% de la tourbe dans les terreaux. Et puis en 2015, la turbofibre, donc une fibre d'écorce de bois, qui permet de remplacer 100% de toutes les tourbes dans tous les terreaux du monde, avec une diminution de l'impact carbone du terreau de 95%. On est entre 20 fois à 30 fois moins d'émissions carbone avec nos fibres qu'avec de la tourbe. Donc c'est quand même assez impactant. Et ça devient au goût du jour, maintenant qu'on commence à voir en Irlande, en Finlande, la fermeture de toutes les tourbières du nord de l'Europe. Et on sait que ça arrivera en Allemagne, en Hollande, peut-être d'ici 2030. Et je pense dans les Pays-Baltes, sans doute, en tout cas pas au-delà de 2050. Donc cette stratégie bas carbone, on l'a commencé en 2009, c'est la clé, c'est le premier calcul de notre bilan carbone SCOP 1, 2 et 3. À l'époque, il y avait les grenelles de l'environnement, on parlait d'une taxation carbone de nos produits auprès de la grande distribution. Et donc on a décidé, collectivement au sein de l'entreprise, de s'engager vers une diminution de nos émissions carbone. Et c'est ce qui explique qu'en 2009, on avait trois sites en France pour couvrir la France. Aujourd'hui, on en a neuf. Et donc, grâce à l'augmentation de ce nombre de sites, on a réduit le rayon d'action, finalement, de nos matières premières pour nos usines et des livraisons des produits finis. Donc on a quasiment divisé par deux nos émissions carbone et aux transports, uniquement de ce fait. On n'a pas attendu que les camions soient à l'électricité ou à l'hydrogène, etc. Donc c'est possible, on l'a fait. Et on continue à aller dans cette direction, notamment avec des sites qui fabriquent maintenant des fertilisants organiques dans la région aux vines. Donc ça, ça permet bien sûr de limiter l'usage d'engrais chimiques. Mais on a aussi toute une batterie de biostimulants qui vont permettre aux plantes d'être plus résistantes, peut-être de mieux résister aux chocs hydriques, donc d'avoir moins d'eau, etc. On est sur des sujets passionnants qui nous permettent d'imaginer la fin des engrais chimiques et l'usage des produits phytocédières qui, de toute façon, seront interdits un jour. C'est en 2017 que nous avons repris auprès de Guy, qui est ici présent, l'entreprise fertile dans les Vosges, pour se diversifier vers les pots en fibre de bois. Donc là, il y a quand même un lien avec nos fibres hortifibres. Et donc, nous proposons aujourd'hui des pots 100% biodégradables pour l'horticulture française. Et nous allons innover dans les tout prochains mois vers des pots de grande taille, biocompostables, biodégradables pour nos clients européens. Et bien sûr, sur des litrages importants pouvant aller jusqu'à 5 litres. Donc ce sont des innovations très intéressantes qui vont arriver. Enfin, les gens en ont fini. Après 10 ans de R&D, on est très fiers d'avoir breveté une nouvelle technologie de pyrogasification avec notre figure de gazothèque qui va nous permettre de stocker massivement dans le sol le carbone issu de la photosynthèse des plantes. Une fois qu'elles sont mortes, bien entendu. Donc là, ça permet de générer un gaz renouvelable, mais aussi une matière première qui permettra d'obtenir des crédits carbone pour compenser les émissions carbone fatales entre guillemets de nos produits. Donc je suis aujourd'hui convaincu qu'il est possible d'imaginer une production végétale durable avec un bilan carbone positif. Et ce n'est pas du rêve, c'est du concret. Je suis certain que d'ici 5 à 10 ans, nous y serons. Et nous permettrons avec nos produits à toute la profession d'y aller. Et on est donc ici pour célébrer ensemble ce grand tournant à la fois générationnel mais aussi sociétal. Il faut transmettre en effet à nos enfants une société durable, une entreprise durable avec un impact positif sur notre environnement. C'est vraiment le défi auquel je m'adresse avant de m'équipiser tranquillement et de céder la main à mes enfants. Or, seul le végétal peut gagner ce défi mondial. En effet, c'est donc grâce à la photosynthèse du végétal que nous pourrons stocker le CO2 excédentaire de notre planète. Donc c'est à nous tous ensemble que revient ce merveilleux projet de reverdir la Terre en proposant des produits ayant une empreinte carbone négative. Donc merci à vous tous ici présents car sans vous, Florentaise n'existerait pas. Un beau message. Merci beaucoup Jean-Pascal Chupin. Chloé Chupin, avant qu'on poursuive, pris dans l'émotion de l'événement de cet anniversaire, j'en ai oublié notre ami Ludovic. Effectivement. Ludovic Machin-Bidule qui est, vous pouvez le voir à votre gauche, voilà, il nous fait coucou, Ludovic qui est un facilitateur graphique avec son entreprise Machin-Bidule. Pendant toutes ses interventions, voilà, il va dessiner ce que les échanges, ce qu'il entend et ce que ça lui inspire. Donc, régulièrement, on va se tourner vers lui pour voir comment, voilà, il interprète tout ce qu'il entend. Vous voyez déjà, bon ben, on n'échappe pas au gâteau d'anniversaire, 50 ans d'innovation. Il l'a bien compris. Et voilà, on va suivre le déroulé de cette intervention. C'est intéressant de voir comment un dessinateur perçoit les échanges, Chloé. Effectivement, ça permet aussi de laisser une trace ici. Donc, ça vous permettra aussi de diffuser ce beau dessin pour laisser vraiment, voilà, une trace à nos échanges en espérant que ça vous inspire et que nos choix d'intervenants ont été les bons. Mais ça, je n'en doute pas pour vous inspirer et inspirer surtout la filière du végétal. Chloé, la flore en thèse, qu'est-ce qui vous a incité à monter à bord ? Ben, tout simplement, la durabilité de l'activité. C'est vrai que je suis très fière aujourd'hui d'être dans une entreprise qui a, en tout cas, avancé, pris les devants, risqué aussi, pris beaucoup de risques. On était très innovants peut-être trop tôt aussi, mais aujourd'hui, on voit vraiment les résultats de l'innovation et voilà, c'est toute cette durabilité de l'activité qui me donne envie aujourd'hui de continuer avec mon frère, évidemment, mais pour cet impact positif et puis qui sait un jour laisser la place à nos propres enfants, mais surtout dans cet élan de sauvegarder et surtout permettre aux générations futures d'avoir le même train de vie que nous, en tout cas, y contribuer pour leur laisser un monde vert. Jean-Pascal l'a évoqué très justement tout à l'heure, les enjeux auxquels est confrontée Florentaise. Il y en a un aussi particulier, c'est peut-être cette exemplarité. Vous ressentez cette mission, ce devoir d'être exemplaire ? Effectivement, l'exemplarité, mais c'est aussi auprès de nos collaborateurs qu'on le ressent. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir des personnes intéressées pour venir travailler chez Florentaise et ces valeurs humaines aussi qui ont toujours été transmises par papa, mais j'espère aussi par nous et demain par les futurs. Et voilà, c'est ensemble qu'on y arrive et je suis ravie d'avoir une entreprise en transition, transition humaine, mais aussi transition dans son activité et dans son impact sur l'environnement. On parle du modèle français, et on est là, dans un laboratoire ? On est dans un laboratoire. Une vitrine ? Non, vitrine. Une vitrine, c'est peut-être juger la vitrine. Non, c'est vrai que depuis 2016, maintenant, on développe nos activités aussi en Chine pour aller conquérir le marché du terreau chinois parce qu'eux n'ont pas de fabricants de terreau. Ce sont les Européens qui exportent du terreau. Nous, on a décidé de s'y implanter en fabriquant nos matières premières en France et qui sait un jour échanger les balances commerciales vers la Chine puisque nos containers partent vers nos trois usines françaises, nos trois usines chinoises, pardon. Et c'est vrai qu'ici, on a un réel impact avec de l'optimisation de transport aussi. Et puis, effectivement, on a 100 Rédé que vous irez visiter sûrement après qui vous permet de toujours être à la recherche des solutions de demain pour continuer notre recherche auprès de nos clients. Mais comme je le dis dans notre nouveau rapport RSE, c'est aussi à vous, clients, de nous challenger sur les défis de demain pour continuer à vous chercher des solutions impactantes. Et nous, en tout cas, on a choisi cette transparence, notamment avec notre bilan carbone, une transparence tout simplement pour dire vrai et éviter le greenwashing, mais plutôt être dans le concret, quitte à être dur parce qu'avoir neuf usines, c'est plus difficile que d'en avoir qu'une. Mais pour autant, c'est ce qui permet aussi d'économiser beaucoup de carbone. Chloé, on l'a vu avec le dessin de notre ami Ludovic, innovation. Ce mot innovation est important pour Florentaise avec un service recherche et développement qui est au cœur des préoccupations aujourd'hui. Effectivement, un service aujourd'hui qui est important avec ce santé R&D qui permet aussi de démontrer tout ce que l'on fait, de pouvoir aussi réaliser des essais pour nos clients pour démontrer qu'un terreau sans tourbe a les mêmes qualités techniques qu'un terreau avec tourbe. Aujourd'hui, il faut changer les mentalités. On est dans un monde qui change et c'est vrai que ce service R&D, toutes nos équipes et les sujets sur lesquels ils travaillent permettent effectivement de démontrer la réussite. Alors, dès les premiers temps, quand j'ai rencontré Florentaise, qu'on m'a fait visiter les installations et tout ça, on m'a parlé de la Bivis. J'ai eu beaucoup de mal à réussir comment l'écrire. Très simplement, un Bivis, c'est la machine et je vous propose qu'on aille découvrir cette fameuse machine qui permet de se détacher de la tourbe pour trouver une alternative. On va voir ça dans ce film tout de suite. Les machines qui nous permettent de produire les fibres de bois à florentaise, ce sont des extrudeuses. Notre modèle d'extrudeuse à florentaise, c'est un modèle Bivis du fabricant Klextral et c'était une machine assez imposante avec une puissance d'à peu près 1 mégawatt. Les Bivis, ce sont des installations industrielles qui sont capables de produire de l'ordre de 50 m3 par heure en termes de fibres. Elle s'appelle Bivis parce qu'en fait, on a deux vis avec des contrefilés qui vont tourner et dans lesquels la matière première va passer. On peut y passer vraiment toute une diversité de matières premières. Ces matières premières vont être compressées à haute température et haute pression à travers les vis et donc on va venir éclater, expanser la matière et ressortir vraiment toute la fibre pour produire en fait après derrière la fibre de bois. À la sortie de la machine, la matière qui va en sortir, ça va dépendre en fait à la fois du process et de la biomasse, mais on va obtenir des fibres qui vont être du coup plus ou moins rétentrices en eau, plus ou moins denses et ensuite charger à nous en recherche et développement d'aller comprendre la fibre qu'on a obtenue à travers toute une batterie d'analyse et puis de décider si on peut ou non l'utiliser de manière pertinente comme un support de culture, donc un terreau. Donc sur des fibres dont on va souhaiter qu'elles remplacent complètement la tourbe, on va essayer d'aller viser des rétentions en eau de l'ordre de 70% et puis une aération de la fibre de l'ordre de 20%. Et c'est l'un des process, on va dire, clés pour se passer de la tourbe. Les machines Bivis, en fait, à l'origine, elles n'ont pas été conçues spécifiquement pour produire des fibres de bois pour le métier de l'horticulture. Ce sont des machines qui étaient réalisées pour d'autres industries. On les a progressivement modifiées pour les spécialiser et les adapter aux produits vraiment sans tourbe. C'est comme ça qu'au fil des années, on arrive aujourd'hui avec une des technologies les meilleures sur le marché qui permet notamment d'obtenir les fibres qui sont aujourd'hui considérées comme les plus stables en termes biologiques pour des besoins de l'horticulture. L'entrée en bourse de Florentès dont on a parlé dans les médias locaux, nationaux. Chloé, vous y voyez une opportunité. Vous le décrivez comme un haut-parleur finalement de vos engagements. Effectivement, c'est un vrai haut-parleur pour la partie notamment tourbe et faire parler. Je pense que beaucoup aujourd'hui ont découvert ce qu'était un marais, ce qu'était une tourbière et notamment aussi l'impact que ça a. Pour rappel, les zones humides dont font partie les tourbières, c'est seulement 3% du territoire émergé, mais c'est surtout ça héberge 50% de la biodiversité mondiale. Elles sont aujourd'hui détruites à cause de l'extraction, notamment l'extraction à sec qui se fait de façon assez violente pour l'environnement. Et nous, l'idée, c'est d'avoir ce haut-parleur dans le monde entier pour convertir les marchés horticoles de tous les pays du monde, notamment les Etats-Unis qui se sentent un peu moins concernés. Mais au-delà de l'impact de l'extraction de la tourbe, nos bivis aussi permettent, et l'installation aux Etats-Unis, d'éviter énormément de transports, puisqu'il faut se dire que la tourbe est extraite notamment au Canada et transportée jusqu'au sud des Etats-Unis. Donc on évite par ce biais-là aussi le transport. Le bois est renouvelable. On travaille justement, notre service R&D aussi, travaille sur différentes essences de bois pour développer notamment le type de fibres qu'on va pouvoir faire et pourquoi pas les spécialiser de pays en pays. Donc de vous-même, vous regardez vers l'avenir et c'était ma dernière question finalement. Demain, à quoi va ressembler demain pour Faurant Thèse ? Demain, on souhaite avoir une entreprise effectivement neutre en carbone, en tout cas avec des compensations carbone. Ce serait le plus beau chouette. On reste quand même une industrie. Les industries sont souvent montrées du doigt. Nous, en tout cas, on essaye de maîtriser nos entrants, de maîtriser, d'avoir neuf usines. Comme l'a dit papa, ça permet aussi de réduire significativement nos transports, aussi bien en amont mais en aval auprès de nos clients évidemment. Et on continue notre croissance. C'est ce qu'on souhaite. Développer l'Europe évidemment aussi, soit par le biais de la vente de nos matières premières fabriquées en France, mais pourquoi pas demain aussi installer de nombreuses bivises dans le monde. Et puis, aidez-nous. Aujourd'hui, la tourbe, c'est encore 20% de nos volumes en France. Vous vous rendez compte ? 20% qui représentent 50% de nos émissions carbone. Donc si demain, vous nous faites confiance et vous allez vers l'hétéro sans tourbe, nous, on divise par deux nos émissions carbone. Donc la planète sera gagnante. Donc vous voyez, c'est ces petites prises de conscience qui permettront d'avancer tous ensemble. Donc merci d'avance, de nous croire. et le petit Oscar, il va pouvoir commencer à entrer en stage dans cette entreprise familiale. Est-ce que... Il y a le droit du travail français quand même, mais un jour peut-être, oui, ça viendra. On va lui laisser le temps de grandir et de se déterminer. Merci beaucoup. Chloé Chupin, Jean-Pascal Chupin, vous pouvez les applaudir. Alors, ce que je vous propose maintenant, Jean-Pascal, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez vous installer. Les Chloé, vous restez avec moi parce qu'on va passer à la deuxième partie de cet après-midi. Oui, c'est l'après-midi de ces tables rondes. On va vraiment attaquer sur la table ronde. Je voudrais, avant qu'on fasse la transition, qu'on aille jeter un œil du côté de Ludovic. Où est-ce que... Oula ! Il a déjà, oui, il a déjà bien travaillé, il a déjà bien rempli sa copie avec effectivement toute l'histoire, tout le propos de Florentaise. On va le laisser continuer et je pense qu'il va changer de page maintenant pour retranscrire tous les échanges qui vont bientôt avoir lieu. Alors, sujet de la table ronde, c'est vers un monde végétal bas carbone. Il vaudra mieux s'adapter que subir. C'est ça la thématique. Et c'était important pour vous de solliciter différents acteurs pour en parler, pour vous transmettre effectivement de nouveaux regards et pourquoi pas des clés pour agir. C'est important à vos yeux. Effectivement, l'idée, c'était d'inspirer, de trouver des personnes qui puissent nous interpeller, en tout cas, nous faire agir soit en tant que dirigeant, mais aussi en tant que salarié, comment mieux choisir en tant que partie prenante, comment mieux soutenir des projets plus vertueux. Et c'est vrai que j'ai décidé de faire venir Maxime de Rostolan, entre autres, puisque notamment, comme papa, je fais partie du centre des jeunes dirigeants et Maxime nous a fait une super plénière il y a quelques mois de ça sur Frick et ou Éthique. Et il y a plein de choses qui m'ont interpellée où je me suis reconnue, notamment dans son métier principal qui est lanceur d'alerte, où nous aussi, j'ai l'impression qu'on a cette vocation depuis de nombreuses années aussi d'alerter sur ces sujets-là. Par chance, le climat évolue et on a de plus en plus d'écoute sur ces thématiques-là. Mais je me disais que c'était le moyen peut-être, entre autres, de vous faire apprendre des choses ou en tout cas, de vous faire réfléchir à comment changer les choses ou comment intervenir en tout cas dans un monde plus vertueux. Donc l'heure est venue d'accueillir Maxime de Rostolan, s'il vous plaît. Alors voilà, je suis au milieu de gens super grands, ils n'ont même pas besoin des marches, ils arrivent directement sur la scène, c'est extraordinaire, je me sens tout petit au milieu de vous. Bonjour Maxime, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour. Quel lancement extraordinaire. Lanceur d'alerte, ouais, c'est bien. Ça me va ? Ça vous convient ? Entrepreneur engagé, entrepreneur écologiste, c'est aussi comme ça qu'on vous définit. Allez, j'assumerai le militant. Militant, ouais. Si la maïf le veut bien, moi aussi, ouais. Oui, ça. Problème de cession de droit, oui. Non mais ouais, effectivement, entrepreneur depuis pas mal d'années, juste pour savoir qui parle, parce que je suis ravi d'être ici et merci de l'invitation et en fait, j'ai regardé effectivement ce que faisait la florentaise et j'avoue que l'innovation dans le végétal, moi ça me fait du bien et ça donne un vrai bol d'air parce qu'innover pour avoir des drones qui nous emmènent en taxi, enfin pour des drones taxi qui nous emmènent au bourget, franchement, ça me fait un petit peu flipper ou innover dans des NFC, les trucs, les cartes, les puces. Bon, je ne sais pas, en tout cas, il y a tellement d'innovations qui aujourd'hui me paraissent totalement aller à contresens du bon sens et que quand j'ai regardé ce que vous faisiez, quand j'ai compris l'engagement que vous avez, je me suis dit mais oui, évidemment et je suis ravi et honoré même d'être ici. Alors du coup, moi je suis ingénieur en environnement, j'ai fait un tour du monde sur le thème de l'eau quand j'ai fini mes études, donc pendant deux ans, on a écrit un bouquin sur les problèmes d'eau dans le monde, je suis jongleur, organisateur de fêtes, c'est un peu ma passion aussi, vous pouvez passer à la slide suivante et en fait, en 2013, j'ai décidé de devenir maraîcher ou en tout cas, de mener une expérimentation inspirée de la permaculture pour voir dans quelle mesure on arriverait à changer le modèle agricole français, on y reviendra et donc ça m'a amené à faire beaucoup de lobbying, à recevoir le candidat qui est actuellement président lorsqu'il était en campagne, de lui remettre un plaidoyer sur l'agriculture écologique et donc du coup de porter beaucoup de propositions lors des états généraux de l'alimentation, d'accompagner le ministre qui a démissionné et dont on enlève les photos maintenant, ça veut pas ce qu'il est personnel, bon bref, en tout cas, j'ai accompagné beaucoup le ministre, enfin Nicolas Hulot, dans ses débats et négociations avec le ministre de l'agriculture et depuis, comme j'ai été un petit peu déçu par ce qui s'était passé aux états généraux de l'alimentation, pour la petite histoire, on avait passé un amendement sur la rémunération des services écosystémiques rendus par les agriculteurs, amendement qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, donc là je me suis dit mais en fait le problème il est peut-être pas dans la quête de solutions ou dans le réalisme de ces solutions mais plutôt dans le système politique et donc c'est là que j'ai décidé de lancer la bascule, un mouvement qui a embarqué pas mal de jeunes qui voulaient sortir de leur école et du chemin qui leur était tout tracé pour essayer d'inventer un futur plus désirable et donc depuis ça, avec la bascule, on a expérimenté le fait de se mettre au service d'une cause en habitant tous ensemble dans un lieu et donc j'ai décidé de lancer un gros projet qui s'appelle Planteurs d'avenir dont le constat est simple, qui se repose sur un constat simple qui est qu'aujourd'hui on arrache, enfin en tout cas les deux dernières années on a arraché 23 000 kilomètres de haies en France, c'est les derniers chiffres qui sont tombés du groupe de travail ministériel, donc 23 000 kilomètres arrachés chaque année de haies alors qu'il faudrait en replanter 25 000 par an, ça c'est ce que les scientifiques recommandent pour recouvrer les 750 000 kilomètres de haies qu'on a perdus depuis les années 60, or donc on arrache 23 000 mais on n'en plante que 2500 donc il faudrait faire x10 dans le rythme de plantation et j'ai imaginé un programme qui s'appelle Planteurs d'avenir dont l'objectif pépinière participatif pour faciliter l'implication citoyenne et donc on pourra en parler je sais qu'il y a beaucoup de pépiniéristes ici et puis comme ça a pris du temps que ça m'a demandé d'attaquer l'État en justice deux fois pour pouvoir réussir à amener ce projet à terme j'ai lancé aussi SailCop coopératif de transport de passagers à la voile et donc on emmène des gens en Corse ou aux Antilles voilà donc ça c'est pour qui je suis et donc maintenant on m'a confié la mission donc non pas de résumer 50 ans en 5 minutes mais d'essayer de dresser un constat de la situation en 10-15 minutes alors c'est généralement des propos qui ne m'amènent pas forcément d'amitié de la part des gens parce que je dis des choses pas cool mais à chaque fois que j'interviens je me dis c'est pas négociable il faut qu'on parle de ça et donc je suis là pour vous donner 2-3 chiffres donc je vais pas faire des dessins plus et d'ailleurs merci pour Machin Bidule de refaire un petit peu enfin de faciliter graphiquement il n'y a pas la peine de donner beaucoup plus d'explications que ce graphique qui nous montre les températures actuelles il a fait 50 degrés au Maroc je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe hier à Mayork aujourd'hui en Grèce bientôt en Bulgarie donc voilà on se le dit depuis longtemps c'est là et c'est pas très enfin voilà il n'y a pas de débat là-dessus on peut passer à la suite donc sur les 8 limites planétaires on en a dépassé 6 sur une des 2 qu'on n'a pas dépassé c'est juste qu'on ne sait pas la calculer donc probablement on en a dépassé 7 donc on sait qu'on est dans une période où il va falloir où il va y avoir des gros changements et on en veut pour preuve je ne sais pas si vous vous souvenez le club de Rome avec Denis Médoze dans les années 72 ce sont des chercheurs qui se sont amusés à imaginer ce que pourrait devenir le futur donc ils ont fait ça en 72 vous voyez c'est la partie qui est grisée et ils avaient imaginé ce qui allait advenir donc ce rapport a été apporté au président Nixon à l'époque par un certain Albert Gore qui s'est vu enfin voilà gentiment éconduire aussi il lui a dit non c'est bon t'inquiète pas il y a la main invisible qui gère le truc et ce rapport a été enterré il a été exhumé en 2010 par des universitaires australiens qui se sont dit tiens il y a des gens qui il y a 40 ans avaient imaginé ce qui allait se passer et en fait ils ont complété les courbes et on voit qu'ils ne se sont pas forcément plantés et ils nous prévoient pour la période qui nous attend une forme d'effondrement d'aucun l'appel comme ça je rappelle qu'on a perdu 60% des animaux vertébrés en 45 ans si ce n'est pas un effondrement ça s'en rapproche un petit peu on vit donc la 6ème extinction de masse du vivant et elle est 10 000 fois plus rapide que la plus rapide des précédentes elle est juste due à nos modes de vie donc il se passe quelque chose actuellement et en fait moi quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie donc quand je devais avoir 15-16 ans un des sujets qui était sur toutes les lèvres c'était mais est-ce qu'on a passé ou pas ce fameux peak oil donc c'est vraiment une question qui retenait toutes les attentions et qui faisait l'objet de débats c'est une vraie question mais en fait ça reste quelque chose qui commence au 19ème siècle et qui finit au 22ème siècle ça reste une gaussienne une courbe de Gauss quoi qu'il arrive ça tient dans cette largeur là mais cette largeur elle est difficile à estimer et puis qui sommes-nous quoi et donc c'est là que j'ai décidé de réfléchir un petit peu plus loin et de me dire ça représente quoi à l'échelle géologique vous savez quel âge a la Terre 4 milliards et demi d'années d'accord c'est difficile à savoir ce que c'est un milliard mais les milliardaires je ne suis pas sûr qu'ils sachent un million de secondes c'est 11 jours un milliard de secondes c'est 35 ans ok on ne comprend toujours pas on essaye de refaire un peu différemment un milliard d'années si un milliard d'années c'est un kilomètre alors la Terre elle a 4,5 kilomètres d'existence d'accord 4,5 kilomètres tout le monde a déjà marché 4,5 kilomètres dans sa vie on sait ça prend à peu près une heure c'est la distance qui sépare l'arc de Triomphe de l'arge de la Défense donc la Terre elle a cette distance là d'existence le vivant est apparu il y a 3,8 kilomètres les dinosaures sont apparus il y a 250 mètres et ils ont tenu 200 mètres l'homo sapiens est apparu il y a 20 centimètres donc on a marché 3,8 kilomètres on est le pied contre l'arge de la Défense et là il y a l'homo sapiens qui arrive la courbe de gauche dont on parle elle tient dans 0,2 millimètre donc on peut dézoomer en dézoomant on comprend juste que ce peak oil il n'a absolument aucun intérêt ce qui est important c'est de savoir si dans 1 centimètre il restera des humains sur cette planète or nous sommes une société qui ne sait se soigner se nourrir se divertir se déplacer se communiquer que grâce au pétrole que grâce à cette gaussienne absurde qui tient finalement dans 0,2 millimètre si on continue comme ça on est tout simplement un accident un dirac il y a une blague que j'aime bien un jour il y a un humoriste qui avait dit bon le jour où je meurs vous m'enterreriez vraiment 12 mètres sous terre avec une peau de bête sur la tête je ne veux pas que les archéologues du futur ils croient que j'ai pu vivre dans votre civilisation parce que bon bref c'est une blague qu'on aime ou on n'aime pas mais en tout cas toujours est-il que c'est quand même important pour notre société d'essayer de se projeter un petit peu plus loin que dans ce dirac et donc d'inventer des solutions comme vous le faites justement vous l'avez dit tout à l'heure on extrait encore des ressources fossiles qui sont non renouvelables mais c'est vraiment se jeter pieds et poings liés là-dedans dans cet accident que nous sommes donc la question c'est de dire oui mais c'est pas forcément nous c'est les chinois bon ok quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre les chinois émettent beaucoup plus mais ils émettent pour quoi ? ils émettent pour produire ceux sur quoi on est assis ceux avec quoi on filme ils émettent pour produire ce que nous consommons en réalité les chinois ils sont à 3-4 tonnes par habitant nous on est à 12 et en fait il y a une autre question il y a plein de gens qui disent oui mais en fait le problème c'est qu'on est trop nombreux en fait oui on est nombreux mais si on regarde qui émet le pourcent des plus riches il émet 15% des gaz à effet de serre les 10% des plus riches ils émettent 52% des gaz à effet de serre et si on passe au 20% c'est 76 20% des plus riches émettent 76% donc en fait il n'y a pas de problème de nombre de personnes il y a un problème de la manière dont les plus riches les plus aisés vivent aujourd'hui et ont pris l'habitude de vivre et donc l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire alors on peut évidemment alors là vous voyez je ne sais pas si vous arrivez à lire mais à droite c'est les LED à droite les 002 on peut changer ces ampoules c'est super on peut trier ses déchets c'est le deuxième truc à droite on peut je ne sais pas manger local c'est très bien moins de vêtements que neuf attention petite astuce ou petit piège là c'est ne plus prendre l'avion le fait est qu'il n'y a que 4% des français qui prennent l'avion plus d'une fois dans l'année donc en fait ceux qui prennent l'avion c'est ça donc il faut arrêter de prendre l'avion ça c'est clair et puis le mieux c'est de manger végétal donc on est sur du végétal donc arrêter de manger des animaux c'est le plus gros levier dont on dispose donc chacun peut faire des choses et on peut à titre individuel chercher le midi à 14h midi à 14h l'idée c'est que tant qu'on ne fait pas ça en fait on ne peut on ne fait rien qui soit vraiment utile et significatif en revanche moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de parler avec des entreprises parce que ça on sait que les efforts individuels ça représente 25% de ce qu'il faut faire les 75% qui restent c'est les collectivités les institutions et l'état et les entreprises et donc l'entreprise pour moi est un lieu de transformation et j'invite et c'est pour ça que je vais régulièrement dans les CJD dans les clubs APM et l'idée c'est de dire aux chefs d'entreprise quel plus beau défi pour vous que de transformer ce que vous avez déjà créé ou ce que vous pilotez pour le rendre pérenne et soluble dans un monde zéro carbone ou bas carbone et en fait j'aimerais que les chefs d'entreprise s'emparent des sujets et des défis que l'écologie pose à leur activité pour faire du lobbying pour aller essayer de changer la loi parce qu'il me semble qu'aujourd'hui on sait très bien alors vous le dites modèle développement économique et protection de l'environnement sont les moteurs de demain il me semble que le développement économique a été le moteur d'hier ça c'est sûr il doit continuer parce que sinon ça ne marche pas on est sur un modèle qui est ce qu'il est néanmoins pour le faire pour le conjuguer avec la protection de l'environnement il va falloir changer certaines règles et seules les personnes qui sont aux manettes peuvent aller ont la crédibilité nécessaire pour aller voir Bruno Le Maire pour aller voir les présidents etc. pour dire il faut changer des règles parce que sinon nous on ne va pas réussir à faire notre transition donc moi j'invite tous les chefs d'entreprise ici alors après quelque part on est dans un terrain un petit peu conquis puisque vous travaillez tous avec le végétal avec le vivant et la bonne santé du vivant est une des conditions sine qua non de votre bonne santé économique à vous quand je vais chez Coca pour dire la même chose c'est pas exactement pareil mais en tout cas je continue à le dire donc je vais terminer sur une chose que j'aime bien parce que comme je vous l'ai dit j'ai été maraîcher pendant deux ans et je suis devenu maraîcher après avoir compris que l'agriculture industrielle chimique est surmécanisée et nous emmenait dans le mur et elle nous emmène dans le mur pour au moins cinq raisons et je fais un petit quiz depuis dix ans du coup avec les gens avec qui je parle pour essayer de leur faire trouver les cinq gros problèmes de l'agriculture chimique et industrielle je vous écoute quel est le premier problème ? les sols et donc du coup le sol alors il y a deux problèmes qui sont liés au sol c'est soit creuser un peu donc qu'est-ce qui se passe pour le sol ? pardon ? donc là on perd le vivant donc on tue le vivant c'est ça la vie du sol vous dites ? ouais ok donc on tue le vivant donc là on est sur la biodiversité le sol reste quand même le fondement du truc donc dire le sol c'est un peu large mais donc du coup oui effectivement la biodiversité donc comme je vous le disais on a perdu 60% des animaux sauvages en 45 ans on a perdu 80% des insectes vous savez tous l'histoire des essuie-glaces on a perdu 20% des oiseaux de plaine bon donc voilà donc effectivement et c'est selon tous les experts essentiellement dû à la destruction des espaces des habitats et aux produits phyto qu'on utilise donc biodiversité premier problème deuxième problème matière organique donc du coup le cycle de l'eau ok donc on pollue les nappes selon les agences de l'eau le coût de la dépollution de l'eau directement imputable à l'agriculture chimique ce serait 60 milliards par an on le fait pas c'est compliqué 60 milliards par an le PIB de l'agriculture c'est 60 milliards par an en France autrement dit si on voulait provisionner le coût de la dépollution dans le budget de l'alimentation il faudrait doubler le prix de l'alimentation pour provisionner le prix de cette dépollution donc effectivement biodiversité eau ensuite appauvrissement des sols et donc du coup perte de fertilité mais du coup qu'est-ce qu'on perd quand on on perd oui mais ça c'est un problème qui est au sein même de la filière et donc qu'est-ce que ça implique le fait quand on dit qu'un sol s'appauvrit il a perdu quoi en gros il a perdu la matière organique merci on voit qu'il y a un expert il a perdu de la matière organique et la matière organique c'est donc du carbone qui est reparti dans l'atmosphère globalement elle a fini son cycle et elle repart dans l'atmosphère donc c'est contribution au dérèglement climatique c'est réchauffement climatique donc l'agriculture vous le savez est responsable de 24% d'origine anthropique une grande partie est due à l'élevage et donc à tout ce qu'il faut vous savez pour plus de 60% des terres en France des terres cultivées sont dédiées à l'alimentation animale donc voilà on a biodiversité on a eau on a dérèglement climatique allez un il en manque deux problème de l'agriculture chimique la santé moi j'ai un enfant qui est handicapé personne ne sait dire ce que c'est il a 12 ans il ne parle pas il a des couches et son cerveau ne s'est pas développé tout simplement ma femme a grandi dans des champs au Brésil des champs Monsanto alors il n'y a peut-être pas de lien en tout cas personne n'ose prendre le risque de dire que c'est lié pour autant des enfants comme Léon en 68 il y en avait 1 sur 3000 enfin 1 sur 1000 mais 1 sur 3000 parce que bon on n'allait tous pas consulter on ne savait pas vraiment donc il y en avait de l'ordre de 1 sur 1000 aujourd'hui aux Etats-Unis il y en a 1 sur 60 des enfants qui sont atteints du trouble du spectre autistique la ministre de la santé québécoise parle du tsunami de l'autisme ok vous connaissez certainement autour de vous des problèmes qui ont des problèmes enfin des gens qui ont des problèmes pour avoir des enfants etc il y a un gros sujet santé quand même on ne va pas se mentir et d'ailleurs dans les états généraux de l'alimentation on a quand même perdu 3 demi-journées avec les représentants de l'agriculture industrielle et chimique pour juste qu'ils acceptent que potentiellement il pouvait y avoir un problème de santé on n'a pas réussi à tomber sur ce constat enfin d'accord sur ce constat donc ça fait 4 problèmes donc eau biodive climat santé et en fait c'est toujours le dernier qui arrive j'avais prévenu j'avais dit vous allez voir il y a 5 problèmes et toujours toujours le dernier problème arrive en dernier et c'est dingue parce qu'en fait je vais vous faire deviner si on détruisait la biodive la santé le climat la qualité de l'eau mais qu'on créait des emplois si on crée des emplois à la limite on pourrait le passer en dire ok mais au moins on crée des emplois et en fait non l'agriculture chimique industrielle elle a détruit 80% des emplois du secteur en 40 ans genre il y a tout faux il n'y a aucune raison de continuer dans cette direction là il n'y a aucune raison valable elle nous coûte très cher collectivement et la bonne nouvelle c'est que et alors c'est pas ma phrase et je déteste quand on arrive avec une seule solution ça paraît vraiment fou la bonne nouvelle et donc je reprends la phrase d'Olivier Dechuter qui est rapporteur de l'AFA auprès de l'ONU qui après 20 ans d'enquête a dit bon l'agroécologie n'est pas une solution c'est la seule c'est la seule solution et pour cause et pour cause pollution de l'eau comment est-ce qu'on fait pour recréer de l'eau comment est-ce qu'une usine d'adduction d'eau potable fait pour faire de l'eau potable elle recrée ce que fait un sol un sol vivant je vous donne juste une petite anecdote en 93 à Munich l'eau est plus potable l'eau est plus potable ils disent bon bah très bien on va mettre une usine parce qu'il y avait trop de nitrates on va mettre des produits chimiques qui vont permettre d'enlever les produits chimiques qui se retrouvent dans l'eau et comme ça ça donnera de l'eau potable on va donner ça à Veolia au Suez et ce sera très bien au fil de 10 millions de Deutschmark il y a quelqu'un qui dit mais attends mais pourquoi est-ce qu'il y a trop de nitrates ah mais parce qu'il y a 250 agriculteurs sur le champ captant qui balancent de l'azote en excès ok on pourrait pas juste leur dire d'arrêter de faire ça mais donc du coup quoi passer en bio t'es fou ah oui mais enfin si jamais on continue à salir le problème ça réglera jamais oui mais s'ils passent en bio ils vont perdre un petit peu d'argent ok pendant 2-3 ans et puis après comme ils auront moins de charge et qu'ils vendront plus cher potentiellement ils s'y retrouveront ok mais alors pendant ces 3 ans bah écoute on est allé donner 10 millions de Deutschmark à Veolia bah on les file à ces agriculteurs et on leur impose de passer en bio c'est ce qu'ils ont fait en 93 au bout de 3 ans l'eau était redevenue potable aujourd'hui elle a une qualité que Veolia ou Suez ne sait pas produire et elle est produite elle est gratuite elle est produite par les agriculteurs donc quand on veut régler un problème type la pollution de l'eau bah en fait il suffit d'arrêter de mettre des produits phyto et des engrais minéraux en excès voilà des règlements climatiques je sais pas si vous vous souvenez il y a une époque Elon Musk qui est donc à l'époque sur le réseau qu'il ne possédait pas encore avait dit ah on a l'impression qu'il tombait du ciel il venait de découvrir le truc il dit ah j'ai découvert qu'il y avait un peu trop de carbone dans l'atmosphère si vous avez des technos qui permettent de capter du carbone dites moi je finance et moi j'ai plein de potes d'ailleurs je sais pas si tu faisais pas partie de ces gens là à avoir pris leur téléphone et s'être mis ben voilà près d'un arbre en disant salut Elon si tu veux j'ai une technologie incroyable c'est un arbre il n'y a rien qui capte plus de carbone qui capte mieux qui est le meilleur allié pour nous pour capter du carbone vous le disiez aussi la photosynthèse et donc du coup ça c'est un des gros enjeux et donc l'agriculture dispose de la meilleure solution pour capter du carbone qui capterait à la limite on sait bien que l'industrie il y a un moment où ça va être compliqué d'être en carbone négatif en revanche l'agriculture c'est le seul secteur qui peut le faire pourquoi est-ce qu'elle émet encore 24% des gaz à effet de serre on pourra en discuter il y a plein de solutions l'érosion de la biodive ben voilà il suffit de regarder comment sont les enfin voilà vous comparez la Beauce avec la ferme de Cagnol j'imagine que ça saute aux yeux il y a beaucoup plus de biodiversité dans notre ferme inspirée de la permaculture que dans les plaines de la Beauce santé des populations on sait très bien que jusqu'à preuve du contraire on est constitué de ce qu'on mange et que si on mange des choses saines on a moins de chances de tomber malade et puis l'emploi on le sait très bien l'agroécologie produit beaucoup crée beaucoup plus d'emplois avec Ferme d'Avenir que j'avais monté à l'époque on a répondu à un appel d'offres pour aller sur une ferme de 70 hectares parce que tout le monde disait ouais t'es mignon la permaculture sur un hectare c'est quand même vous êtes petit c'est pas toi qui nourris le monde small is beautiful mais tu vas pas réussir à le faire gros et donc on s'est dit bah on va le faire sur 70 hectares et donc on a répondu enfin on était à l'assez à faire et donc on était face au voisin le voisin qui procréait zéro emploi à nouveau puisqu'en fait il avait déjà le matos et puis il avait lui passé de 280 à 350 hectares ça changeait pas grand chose et nous on a dit bah là où lui il crée zéro emploi nous on va en créer 12 et ils seront payés 2000 balles par mois et on va y arriver et donc on a réussi à créer donc ça s'appelle la ferme de l'envol pour la petite histoire c'était puisqu'on est en région de Nantes je me permets le petit clin d'oeil c'était sur la base aérienne 217 donc une base aérienne qui a été fermée à Bretigny-sur-Orge et donc c'était en 2017 à l'époque où d'aucuns voulaient transformer des fermes en aéroports nous on disait tout de même au bout du compte on va retransformer ces aéroports en fermes parce que c'est vraiment ce dont on a besoin et donc voilà et donc du coup l'agroécologie présente beaucoup de solutions c'est ce que je voulais dire mais je pense que je prêche aussi des convaincus c'est peut-être pour vous donner des billes ou en tout cas essayer de voir comment on peut essayer de le résumer et voilà je vais m'arrêter là pour cette phase introductive et puis on peut passer aux échanges à la suite des échanges Maxime de Rostolan merci beaucoup on peut l'applaudir voilà déjà de quoi de quoi bien réfléchir asseyez-vous je vous en prie je voudrais qu'on accueille maintenant Émilie Carré qui est la dirigeante des Pépinières La Forêt vous pouvez l'applaudir Émilie bonjour Émilie soyez la bienvenue alors Pépinières La Forêt spécialisée en multiplication et élevage de jeunes plants pour les pépinières vous produisez 2500 variétés depuis votre arrivée en 2017 dans les pépinières 2006 2006 d'accord non il y a 17 ans voilà vous avez investi de nombreux sujets tels que le développement commercial le marketing tout en travaillant sur l'organisation la production qu'est-ce qui vous a amené à entrer voilà dans les Pépinières La Forêt et en prendre ensuite la direction alors l'entrée c'était très simple il fallait bien que je fasse quelque chose à la sortie de l'école donc bon j'ai fait mon stage de fin d'études avec Thierry Brouez le créateur de l'entreprise en 2006 et puis je suis restée et je suis passée par toutes les cases de l'entreprise alors à l'époque elle était petite cette Pépinière et aujourd'hui on travaille sur un bon 15 hectares et donc 2500 variétés c'est aujourd'hui à peu près 80 personnes qui travaillent au sud de Nantes sur un marché donc du jeune plan à destination des professionnels de la Pépinière des collectivités du paysage également vous êtes attaché à cette entreprise qu'est-ce qui vous a incité à y rester ? ok j'ai compris il fallait bien trouver un job mais en même temps on reste pour d'autres raisons alors oui je reste parce que je suis passionnée par le végétal c'est une entreprise aussi où il y a de très très fortes valeurs humaines et ça c'était très important pour moi et puis voilà j'ai trouvé ma place tout simplement j'ai aussi eu beaucoup de latitude de la part de Thierry pour inventer plein de choses faire plein de choses enfin voilà beaucoup de liberté ce qui fait que on trouve un terrain de jeu et d'épanouissement qui fait qu'on a envie de rester quoi tout simplement deux axes de travail fondamentaux l'impact environnemental qui est une préoccupation marquée alors marquée depuis très 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 longtemps je pense qu'on a été peut-être l'une des premières assez pionniers dans l'entreprise d'internaliser un responsable qualité qui travaillait justement sur toute la coordination des équipes sur la partie soins soins du végétal parce que nos plantes malheureusement il leur arrive des bricoles maladies ravageures etc on savait bien que la réglementation elle allait dans le sens de il faut trouver d'autres façons de faire donc on est allé de face fin on est rentré dans des dispositifs très précis d'observation on a mobilisé toutes les équipes pour pouvoir détecter au plus tôt finalement tous les risques que l'on pouvait avoir sur les cultures et puis et aujourd'hui on a baissé nos intrants phytosanitaires considérablement quand on traite c'est sur un mètre carré parce que là il y a vraiment on ne peut pas faire autrement et surtout on a énormément mobilisé les personnes qui travaillent c'est essentiel pour que ça fonctionne en fait il faut vraiment que le collectif soit moteur c'est pas simplement la direction qui dit on veut ça il faut que chacun se sente concerné sinon ça ne peut pas marcher et c'est lié à ce deuxième axe de travail qui est le le développement c'est un terme un peu générique de la marque employeur mais de cette façon de faciliter le travail et d'impliquer tous les collaborateurs dans les valeurs de l'entreprise alors oui c'est évident déjà la main d'oeuvre elle est précieuse aujourd'hui je ne sais pas dans la salle là mais recruter ce n'est pas évident donc il faut les attirer les talents donc ça c'est aussi cette notion de marque employeur de la façon dont on travaille nos cultures la façon dont on travaille avec les équipes on essaye de le mettre en avant finalement pour pouvoir attirer et conserver les personnes et puis dans cette thématique finalement de produire en ayant l'impact le plus faible au niveau de l'environnement en tout cas chez moi j'ai une problématique qui est pour moi la première finalement c'est de ne pas gaspiller un jeune plant de pépinière il faut à peu près deux ans pour le produire je ne sais pas ce qui va se vendre dans deux ans donc il faut que je n'ai pas de boule de cristal donc travailler sur des stats un peu d'intelligence artificielle ça serait pas mal mais bon c'est encore pas chez moi mais en tout cas pour produire ce dont le marché va vraiment avoir besoin dans deux ans et puis surtout une plante produite doit être vendue le marché mais il ne faut pas que j'en perde donc il faut que les équipes elles soient de plus en plus performantes techniquement qu'il n'y ait pas d'accident de culture parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir engagé du terreau des pots de l'eau du travail de la sueur pour au final que ça passe à la poubelle parce qu'il y a eu un accident de culture moralement c'est insupportable ça c'est le curseur que vous évoquez effectivement à quel moment je gaspille voilà exactement à quel moment je gaspille et parfois on va refertiliser on va potentiellement faire un petit petit traitement phytosanitaire parce que sinon on perd la culture et donc là jeter c'est encore pire que de soigner à l'instant T merci beaucoup Émilie et ça sera intéressant d'avoir votre regard suivant vos contraintes et ce que vous disiez cette conviction écologique qui est parfois mise à mal par des impératifs économiques on aura l'occasion de discuter de cette interaction entre les deux facteurs nous sommes également en compagnie de Benoît Lebaub qui va nous rejoindre on peut l'applaudir bienvenue Benoît Lebaub exploitant de la ferme de Cagnol là on est au sud de la Dordogne la ferme de Cagnol est devenue une référence dans le monde de l'agroécologie pourquoi ? merci Benoît c'était super pourquoi ? je ne sais pas en fait moi quand je me suis installé il y a 15 ans en fait j'avais envie de faire pousser des légumes de la manière la plus naturelle et en fait quand je me suis renseigné un petit peu sur qu'est-ce qui était important pour un sol en fait il y avait deux axes on voyait un petit peu sur les problèmes agricoles on voyait toute l'utilisation des produits chimiques qui étaient problématiques on pouvait voir plein de documentaires qui montraient la nocivité de plein de produits et d'un autre côté il y a toujours eu dans tous les bouquins tous les ouvrages une question sur que le sol c'était important qu'il ne fallait pas le travailler qu'il fallait en prendre soin et pourtant en agriculture bio et ben dans la plupart des pratiques surtout en maraîchage à chaque fois il y avait travail du sol retravaille du sol et finalement j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter sur un grand terrain de jeu une agriculture qui essayait de ne plus qui n'a pas travaillé les sols et qui ne mettait pas de produits de produits phyto et en fait ben quand du coup on expérimentait pas mal de trucs et 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 on a réussi à avoir des résultats très satisfaisants et du coup ben j'ai rencontré un collègue qui travaillait dans la pub qui en avait marre de faire ça et du coup on a lancé une chaîne YouTube et du coup ça a permis de montrer qu'en fait de manière très simple avec des vraiment les techniques les plus simples possibles on pouvait arriver à faire une agriculture qui répond justement à toutes les problématiques que tu disais c'est à dire ben arrêter de polluer en mettant pas de produits en recréant des emplois en recréant des sols qui absorbent l'eau pour régler les problèmes ben du coup de manque d'eau mais aussi de ne pas polluer les eaux de remettre du carbone dans les sols pour la question du dérèglement climatique et qui puisse aussi ben du coup recréer de la vie dans les sols parce que de la vie dans les sols c'est de la biodiversité et c'est quand même incroyable de voir que dans la plupart des surfaces cultivées il n'y a quasiment plus de biodiversité et c'est vraiment la base en fait les bébêtes dans le sol on ne les voit pas on dit c'est pas important mais en fait s'il n'y a pas cette ça ça disparaît en fait c'est tout qui va s'effondrer ça commence il y a des signes précurseurs c'est ce que tu montrais très justement mais mais voilà quand la boule est lancée on ne sait pas trop où ça va arriver et donc en fait on a juste en fait j'ai eu l'impression en fait j'ai l'impression que sans aucune sans aucune formation et sans en fait je vais dire sans aucun formatage en restant dans ce qui est juste du bon sens et de l'observation de ce qu'on peut voir dans des écosystèmes naturels et bien en arrivant à trouver des techniques qui permettent de copier ces dynamiques du vivant en agriculture et bien j'ai l'impression qu'on a tout simplement fait la preuve une fois de plus comme de nombreuses personnes l'avaient fait avant qu'il est possible de faire une autre agriculture et vraiment le végétal c'est la solution à tous nos problèmes ma seule frustration actuellement c'est de voir que finalement sur la chaîne YouTube ça marche il y a quelques personnes qui regardent notre chaîne et c'est pour ça que je suis là sans doute merci mais finalement on voit pas vraiment un véritable tournant dans les chambres d'agriculture et en tous les cas ou si ce mouvement est là il est il est que balbutiant vous parlez de quelques personnes qui vous suivent en fait vous êtes un vrai YouTuber attention on a du beau monde avec nous puisque plus de 50 000 personnes et en même qui suivent votre chaîne YouTube des vidéos qui obtiennent plusieurs millions de vues c'est quand même un beau score et c'est une belle plateforme d'exposition justement de tout ce parti pris peut-être mais si si on dit avec une nouvelle agriculture on résout tous les problèmes de la planète et en particulier la biodiversité l'érosion des sols le changement climatique pourquoi on met pas ces sujets au numéro 1 de l'agenda politique en fait il n'y a personne qui parle de ça donc en fait tant qu'on en est là dans des comités très restreints à se dire le carbone dans les sols c'est important le travail du sol c'est peut-être pas top et bien c'est que c'est qu'on subventionne pas massivement une agriculture qui soit dans des logiques de restauration des sols et qu'on en est toujours à subventionner une agriculture qui détruit plus et c'est quand même assez incroyable de voir comment les subventions de manière majoritaire parce que j'y aurai toujours peut-être voix ont tendance à subventionner tout ce qui permet de faire plus de la croissance économique donc plus de destruction sur l'environnement et donc tant qu'on est dans ces logiques là moi je continue à dire que ce que je fais j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien mais on rejoint ce qu'évoquait Maxime tout à l'heure sur cette importance pour les entreprises d'aller faire du lobbying au moins d'afficher des prises de position les mouvements sont longs sont lents il y a une certaine inertie mais au moins des prises de conscience sont en train de se mettre en marche la preuve on est là tous regroupés pour l'évoquer aujourd'hui alors la ferme de Cagnol vous nous avez apporté une vidéo en deux minutes qui nous présente cette ferme je vous propose de regarder quand on regarde la nature la pousse toute seule évidemment la forêt est le meilleur modèle de ça c'est un circuit fermé la forêt elle se nourrit toute seule comment on peut transformer ce sol entre guillemets peu fertile en un sol qui puisse accueillir des légumes et des fruits en faisant quoi ? en mettant beaucoup de matière organique et pour avoir cette eau de matière organique rapidement il faut amener du carbone qui va reconstituer cette matrice qui a été enlevée on est serein à faire nos plants et pour certains légumes jamais de la vie on en achèterait la génétique de ma tomate elle va être parfaitement adaptée à la manière dont on cultive les tomates ici à la ferme de Cagnol sur nos terrains donc l'engrais vert son objet numéro 1 c'est de faire du panneau solaire produire de la miennasse pour nourrir le cycle d'infertilité le système racinaire des plantes a autour de lui des bactéries des champignons qui lui permettent de s'alimenter et que la plante alimente elle-même si je respecte le cycle de la fertilité naturelle j'aurai un légume de meilleure qualité c'est la bande-annonce finalement d'un film plus long qu'on peut retrouver évidemment sur votre chaîne YouTube merci à tous les quatre d'être présents et de bien de croiser vos regards justement sur cette problématique aujourd'hui de limiter l'impact carbone des activités de la Terre sur l'environnement cloué ça c'est une problématique au quotidien chez Florentaise ben effectivement nous on est depuis 2009 comme le disait mon père on calcule le bilan carbone en scope 3 c'est important pour nous d'aller jusqu'à là justement pour ce qui permet de mesurer permet d'agir aussi sur les bonnes choses et pas de juste limiter moi je voulais peut-être dès à présent déjà vous présenter cette étude puisqu'en fait le scope 1 c'est nos émissions qui sont directes nous ça représente 16% de nos émissions carbone on produit 57 000 tonnes de carbone par an donc seulement 15% à partir du scope 1 le scope 2 c'est l'énergie qu'on déploie on est beaucoup à l'électricité c'est seulement 1% de nos énergies carbone de nos énergies pardon de nos émissions carbone par contre le scope 3 quand on prend l'entièreté du cycle de vie de nos produits et ben c'est tout le reste et donc beaucoup aujourd'hui se limitent au scope 1 voire 2 aujourd'hui nous depuis presque 15 ans maintenant on essaye de de mesurer comme ça et tous les ans et c'est grâce à vous nos clients aussi qui choisissent des terreaux sans tour puisque comme l'a dit mon père tout à l'heure c'est vraiment cette matière première là si on arrivait à la limiter et à continuer à préserver les zones humides on limiterait de 50% nos émissions carbone encore Émilie qu'est-ce qui vous pousse justement à regarder de ce côté-là à vouloir limiter l'impact carbone vous disiez que c'est plus une affaire de conviction personnelle alors oui en effet je suis assez sensible sur le sujet personnellement au niveau de mon marché aujourd'hui cette dimension ARSE elle n'est pas tellement demandée par mes clients donc c'est pas ça qui est moteur c'est beaucoup plus voilà je suis convaincue qu'il va bien falloir faire tout aussi bien voire mieux avec moins de ressources il faut donc qu'on optimise à tous les niveaux et donc ça c'est un sujet parmi plein d'autres je pense sur la partie bilan carbone j'ai amorcé le fait de le faire puis j'ai eu l'auditeur dans mon bureau et puis il m'a expliqué toute la démarche et puis à la fin je dis mais comment on va comptabiliser le fait que je produis du végétal qui est quand même un puits de carbone phénoménal et là il m'a dit bah en fait on le comptabilise pas et là je fais bah alors j'arrête voilà je pouvais pas me permettre de mettre autant d'énergie de temps etc dans cette démarche qui est intéressante sur le papier mais dans la réalité d'une entreprise enfin voilà on n'est pas assez voilà j'ai pas une équipe pour aller chercher toutes les données les compiler etc alors pour qu'au final on me dise et bien les pots plastiques c'est pas terrible j'en ai pas besoin qu'on me le dise qu'on me les montre je le sais qu'on me dise aussi il faudrait moins transporter les végétaux je dis bah oui ça je sais bien mais bon je travaille sur un marché européen c'est comme ça aujourd'hui j'ai pas suffisamment de pépinières autour de moi pour pouvoir écouler la production et faire vivre les 80 personnes donc il faut que j'aille chercher un peu plus loin donc finalement j'applique plutôt la politique des petits pas en me disant bon bah qu'est-ce qu'on peut faire donc on va déjà moins gaspiller les pots, le terreau etc l'énergie des gens on va recycler aussi le maximum de choses réutiliser tout un peu il y a quelques années j'ai franchi le pas du terreau sans tourne en partie en tout cas pas sur la totalité de la production mais en partie avec mais bien c'est vrai que le terreau c'est un intrant majeur dans les productions végétales donc ça demande de révolutionner un petit peu les façons de faire donc là c'est pareil si les équipes ne sont pas motrices c'est mort autant ne pas s'y mettre donc c'est extrêmement important je le répète d'associer les équipes là-dessus voilà donc petit à petit j'avance comme ça sur certains sujets que je trouve intéressants mais sans pour autant avoir été jusqu'au fameux bilan carbone complet Maxime voilà tel que vous l'évoquiez vous évoquiez en préambule toute cette urgence on le voit bien il y a des initiatives par conviction il y a des initiatives au niveau de territoire est-ce que c'est suffisant est-ce que pour l'instant on voit bien les limites de ces initiatives ce qui est sûr c'est que au Grenelle de l'environnement en 2007 on se disait ah c'est bien les choses sont en train de changer les mentalités évoluent ça bouge petit à petit 2007 c'était ça il y a 16 ans en 2007 donc on sort donc 2008 c'est les conclusions et les engagements du Grenelle et on dit on va diviser par deux l'usage des produits phyto d'ici 2015 entre 2008 et 2015 donc c'était l'engagement au final on s'est pris plus 22% bon sur cette période là donc je pense que il y a un besoin de tordre un petit peu le bras des politiques face à des convictions personnelles parce qu'effectivement vous prenez des engagements qui sont potentiellement handicapants pour votre modèle économique et en fait vous le faites par conviction et merci de le faire il faut que les politiques en soient conscients et vous encouragent à le faire et vous aident à le faire et vous enfin on parle de là il y a des gros sujets qui vont venir comment est-ce qu'on assure un monde à 52 degrés quoi enfin genre là les polices d'assurance maintenant on provisionne 24% des polices pour 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 les aléas climatiques et c'était 10% il y a 10 ans donc ça veut dire que ça a doublé et ça va continuer donc il y a plein de choses qui notre modèle économique va forcément en pâtir les inondations en Allemagne il y a deux ans ça a coûté je sais plus genre 4 milliards et demi d'euros enfin c'est juste fou ça peut plomber des 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 dynamiques de croissance de pays et donc du coup il faut absolument que les entrepreneurs les chefs d'entreprise les entreprises aillent faire le pied de grue devant enfin face aux politiques et sollicitent leurs députés pour dire il y a des choses qui doivent changer nous on peut pas faire tout seul parce que les entreprises clairement peuvent pas faire peuvent pas imposer le changement de modèle seul et donc c'est c'est un des gros enjeux et merci à toutes les entreprises qui poussent et quand vous avez pris la décision d'arrêter vous même en anticipant des législations à venir c'est super vous aviez conscience que ça allait arriver ces législations parce que c'est le bon sens qui les imposait aujourd'hui il y a plein de législations qui n'arrivent pas ou qui en dépit du bon sens continuent à être prolongées le président quand il était à son premier salon de l'agriculture il avait fait une sortie sur le glyphosate c'est pas vous qu'on ira voir c'est moi qu'on ira voir parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de santé et puis il le réautorise quelques années après enfin je veux dire il y a un moment où il faut clairement se dire c'est un gros sujet et moi ma conviction et je suis désolé parce que c'est on me dit c'est une passion c'est une conviction non en fait c'est juste qu'en fait je passe mon temps à regarder ce qui se passe c'est même alors juste un truc sur les courbes et les prédictions il y a une constante depuis 72 depuis cette fameuse courbe du club de Rome que je vous montrais il y a une constante c'est que systématiquement la réalité est pire que les pires des prédictions des scientifiques toujours je ne sais pas si vous vous souvenez de cette météo d'Evelyne Delia cette météo poisson d'avril qui était en 2013 où elle sort une carte de France avec des températures folles et en 2013 elle disait c'est une blague c'est ce qui pourrait arriver en 2050 si on ne fait rien 2017 la réalité a dépassé cette carte là bon bref donc du coup tout ça pour dire j'ai perdu mon fil mais qu'il est absolument indispensable qu'aujourd'hui on pose ce sujet comme on entend parler des retraites des migrants de plein de trucs comme on s'habille à l'école c'est super il y a du quotidien il ne faut pas nier tout ça et c'est important qu'on parle des sujets de société sauf que tous ces sujets de société par exemple c'est pour ça que je porte des t-shirts comme ça le nombre de migrants le nombre de migrants si jamais il fait 50 degrés le nombre de migrants ce sera 2 zéros en plus d'accord donc si on ne règle pas ce problème là tous les problèmes qui nous paraissent aujourd'hui vraiment importants ils vont être décuplés et donc il faut absolument en prendre conscience rapidement et comme on voit les courbes vous avez vu la première courbe que j'ai montré là on est en train vraiment de si le golf stream ne joue plus son rôle s'il fait 55 degrés ça va être un petit peu compliqué et donc du coup on n'a plus trop le temps moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelait on a 20 ans pour changer le monde c'était il y a 5 ans donc du coup je vais faire une réédition qui s'appelle on a 15 ans enfin je ne sais pas si mais pareil je ne sais même pas si ça sert à quelque chose parce que les gens comprennent qu'ils le lisent mais le secrétaire général de l'ONU dit c'est une question de vie ou de mort et on a 3 ans selon lui donc voilà il faut un peu se dépêcher merci enfin voilà je dis merci parce que vraiment je pense que être sur le végétal être sur le vivant travailler en en ayant conscience de ça et en continuant à promouvoir la régénération je sais que le terme il y a une tribune qui est sortie il ne faut pas utiliser le mot régénération à tout va mais malgré tout dire on fait moins pire c'est plus leur quoi là il va falloir réparer ce qu'on a ce qu'on a fait déraper et on a besoin de tout le monde maintenant on va quitter le siège de l'ONU pour revenir à Saint-Marc du désert si vous voulez bien Maxime avec Chloé Chloé justement au sein de votre écosystème parmi voilà ces gens qui sont là fournisseurs clients est-ce qu'il y a quelque chose à jouer ensemble bien évidemment il y a une prise de conscience globale et puis cette mesure permet aussi de faire de meilleurs choix quelque part dans vos produits je pense aussi évidemment à notre société fertile aussi qui contribue fortement en essayant de remplacer les pots en fibre de bois mais c'est aussi changer le consommateur lui apprendre ce qu'il faut faire je suis entendue ce matin lors des visites de l'usine qu'on ne s'attendait pas à savoir l'impact que pouvait avoir le choix d'un sac de terreau et oui ça a un réel impact mais tout comme choisir une plante elle a un impact quelque part et oui si on met un pot en fibre de bois bah oui le consommateur va se salir les mains en prenant son pot mais est-ce quelque chose de grave quelque part puisque quand il met les mains dans le terreau il a aussi les mains sales les mains dans la terre et c'est quelque part je pense que c'est tous ensemble qu'il faut parler de ces thématiques là pour pouvoir toucher aussi le consommateur qui se sente concerné et quelque part le guider nous on a mis en place cet écoscore depuis un an sur nos produits ce qui permet quelque part assez visuellement de voir alors cet écoscore on l'a inventé nous-mêmes avec notamment un de nos proches clients pour aussi le voilà sensibiliser essayer d'avoir quelque chose et on a fait le choix notre équipe a fait le choix aussi de se séparer des produits définitivement à notre marque les produits les plus polluants soit par cause de transport soit cause d'extraction mais on a encore beaucoup d'efforts un produit je pense que vous consommez tous c'est la bille d'argile la bille d'argile c'est extrait c'est chauffé pour être gonflé tout ça pour mettre au fond d'un pot voilà moi je je suis pas une grande jardine enfin je jardine pas beaucoup mais en tout cas je mets quoi au fond de mes pots mais non mais il existe beaucoup de choses en fait c'est juste un produit drainant quelque part on peut mettre plein d'autres choses c'est juste drainant mais c'est aussi les habitudes de consommation et c'est comment aussi ensemble en connaissant en apprenant c'est aussi pour ça que j'ai fait venir ces personnes autour de moi c'est pour apprendre des choses le communiquer le redire et c'est ensemble en apprenant en s'acculturant quelque part qu'on peut aussi avoir peut-être un impact demain et comment guider le consommateur là-dedans prendre le temps d'échanger d'exposer les problématiques et de voir ensemble comment elles peuvent être résolues alors Benoît vous disiez la ferme de Cagnol répond à une problématique de territoire ça serait illusoire d'avoir une vision globale d'avoir une volonté mondiale mais ces initiatives-là sont pertinentes au niveau des territoires la perspective mondiale elle n'est pas illusoire elle est celle qui est actuelle et qui est la problématique le problème donc en fait il faut reimaginer autre chose si on parle de souveraineté alimentaire et du coup d'une relocalisation au niveau des territoires en tous les cas c'est à l'échelle où ça me paraît pertinent parce que à l'échelle individuelle on perd dans des gains de productivité dans la question des savoir-faire etc donc l'échelle du territoire me paraît tout à fait pertinente et quand je vois là comment sur ma ferme avec au début vraiment aucune expérience en récupérant simplement de la matière organique qu'à côté ils ne savaient pas comment faire en la mettant sur nos champs qui étaient à la base très très peu fertile c'est-à-dire coteau calcaire avec 30 cm de sol et 1.4 de matière organique en quelques années on est passé à des sols à plus de 8% de matière organique c'est-à-dire que maintenant on fait du 50-60 tonnes d'équivalent hectare sur du potimarron sur du butternut sans irrigation sans traitement avec des bâches d'ensilage qu'on a récupérées donc en fait là ma problématique c'est qu'est-ce que je fais de ces tonnes de courge et bien pour le moment ça c'est ma problématique maintenant la distribution et ce qui me fout les boules c'est d'entendre toute une rhétorique de dire on veut du bio on veut du local et moi je dis j'ai des courges et des courges et en fait il n'y a personne qui veut me les acheter pourtant je les vends à un prix mais c'est lié à quoi ça alors ? c'est lié à quoi ce sujet ? ce qui est lié les problématiques c'est tout le réseau de distribution si on parle du légume et que en tant que maraîcher je ne peux pas non plus être logisticien c'est un autre problème c'est des problèmes de structure qui viennent s'agréger Chloé je vous vois à qui c'est ? non mais c'est vrai on ne peut pas tout faire on l'a vu on demande aussi aux agriculteurs de vendre au direct ce n'est pas forcément des commerçants et c'est comment aussi ensemble on arrive avec une chaîne de valeur je comprends ce que tu veux dire par rapport à ça tu ne peux pas tout faire tous les métiers tu as le tien et le métier de distributeur c'en est un autre ou en tout cas de logisticien c'en est un autre mais voilà comment travailler ensemble je pense qu'ici il y a des gens qui t'ont entendu en tout cas sûrement pour tes courges et qui pourraient peut-être faire quelque chose mais voilà je te comprends complètement mais c'est aussi comment on casse les codes ici et la façon de faire la façon de faire oui Émilie aussi vous regrettez un petit peu le manque d'implication de vos interlocuteurs interlocuteurs les clients des clients des fournisseurs des clients l'idée là est que parfois on peut se sentir un petit peu seul dans ces démarches éco-responsables on va dire dans le côté business etc clients fournisseurs lambda excepté quelques fournisseurs où c'est le produit qui est innovant et qui apporte on va dire une pierre à l'aider à cet édifice là c'est pas vraiment déçu aujourd'hui moi je les vois pas je les vois pas non plus chez mes clients si aujourd'hui c'est le prix qui est le premier premier argument après viendra la qualité quand même du plan évidemment c'est leur leur production en devenir donc la qualité est importante le service mais tout ce qui est autour de ça la façon dont on produit c'est clairement pas clairement pas une requête c'est pas une question et on s'en fout on est capable de me refuser des lots de pépinières parce qu'il y a quelques pucerons c'est arrivé ou parce qu'il y a un petit peu d'herbe aussi voilà ça c'est un sujet c'est vrai que là pour m'aider moi en tant que producteur de jeunes plants il faut que toute la chaîne de valeur sur ce schéma là se change aussi et puis ça va jusqu'à jusqu'à la distribution il faut que les plantes elles restent produits vivants elles ne sont pas parfaites elles vont arriver en magasin donc oui c'est une question de prise de conscience générale mais là je pense que j'ai des convaincus autour de moi on est toujours un peu seul Parlons de la réglementation un petit peu le cadre réglementaire Chloé on l'a vu pour Florentaise effectivement la prévision d'arrivée de nouvelles lois de nouvelles restrictions a poussé à la créativité et à les chercher ailleurs donc dans votre cas c'est devenu une sorte de moteur finalement Effectivement c'est vrai que je reprends l'histoire de mon père il y a quelque chose il a anticipé il a trouvé un autre métier en anticipant mais quelque part il y a plein d'entreprises qui côtoyaient qui ont disparu parce que l'arrêt des extractions de sable en Loire s'est arrêté brutalement là on a rebondi l'équipe a su prendre les devants aussi là dessus et c'est vrai que ça arrive très vite pour les grosses entreprises d'abord mais il y a ces sujets de taxonomie verte qui vont arriver avec la prise en compte aussi quand même de nos impacts social, sociétal, environnemental enfin peut-être on va pouvoir aussi enfin on va devoir avoir cette transparence et puis peut-être qu'aussi nos partenaires financiers qui sont aussi la clé pour permettre à nos entreprises de perdurer de croître aussi de se développer vont avoir aussi une nouvelle vision autre que juste économique et ça c'est important ça c'est important pour nous c'est pour bientôt dans quelques années maintenant on va être soumis à tout ça on y travaille déjà grâce à notre bilan carbone aussi on a beaucoup de données on a cette chance d'avoir pris les devants aussi là dessus et de juste continuer à les compiler quelque part et à jouer la transparence mais oui il faut se faire mal c'est vrai que ce qu'on entend c'est pas c'est pas waouh et à la fois on a cette chance d'être dans cette filière du végétal où on peut avoir un vrai impact mais quelque part est-ce qu'il vaut mieux se faire mal en voyant la réalité et penser à nos enfants ou juste continuer à fermer les yeux et continuer en cachant ce que nos entreprises peuvent causer et en cachant non moi je pense que c'est s'être transparent justement et tant pis d'être transparent de ne pas faire bien tant pis on fera mieux mais c'est en calculant ça nous permet forcément d'agir concrètement en tout cas il faut penser à nos enfants à nos petits-enfants c'est eux qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'on leur laisse voilà qu'est-ce qu'on leur laisse il faut planter des plantes il faut capter le carbone il faut se nourrir localement il faut voilà t'en as parlé Maxime avec les maladies mais les cancers pédiatriques on voit plein de choses aujourd'hui qu'on ne voyait pas hier et voilà il faut que nos enfants moi je rêve que ma fille elle ait un enfant dans les mêmes circonstances que moi sans se poser la question de savoir est-ce que son enfant sera malade est-ce que déjà elle réussira à avoir des enfants c'est voilà des thématiques et je pense que c'est nous aussi on est acteurs là-dedans il faut agir parce qu'on leur doit au moins ça et c'est ça la durabilité c'est ne pas manger les ressources des générations futures ça c'est évident Maxime je vois Maxime qui fait des petits ponts sur sa chaise non mais d'ailleurs le jour du dépassement on sait il y a quelques années c'était en décembre en août dans l'histoire et dans le témoignage de ton papa j'ai découvert quelque chose c'est que vous avez changé de métier et ça c'est dingue parce que souvent quand je parle aux entreprises les mecs ils me disent ouais mais attends mais moi t'es gentil je veux venir du métal de Chine je le transforme je le renvoie en Afrique et je dis mais donc tu comprends que ça n'a pas de sens oui mais en fait je fais quoi parce qu'en fait j'ai 40 salariés mais tu sais à un moment il va falloir réinventer il y a des métiers qui sont toxiques et il faut juste l'admettre et je donne souvent cet exemple il y a 100 ans dans Paris il y avait plusieurs milliers de gens dont le métier c'était de ramasser le fumier des calèches enfin pas des calèches enfin des chevaux qui tirent les calèches du coup et si jamais ils s'étaient ligués en disant on veut pas détruire les emplois on veut continuer à avoir des chevaux dans Paris on sera encore avec des calèches dans Paris et donc il y a un moment où c'est génial il faut inventer et en plus c'est pour ça que moi je vais voir les chefs d'entreprise ou les entrepreneurs c'est parce que c'est plus à même d'inventer d'innover et d'aller sur ces sujets là et donc oui il y a plein de métiers qui vont devoir disparaître allez je pense qu'il n'y a pas trop ici j'en ai vu un mais la pub en France enfin la pub en France le budget de la pub c'est 20 milliards par an d'accord juste 20 milliards par an c'est à dire que et le budget de la sensibilisation parce qu'on dit souvent oui mais c'est l'éducation c'est la sensibilisation qui va changer les choses je me suis amusé j'ai fait une recherche de combien à peu près de budget on allouait en France à la sensibilisation à ces enjeux là et quand je l'ai fait l'étude donc c'est en 2017 c'était il y avait 20 millions 25 millions d'euros donc pour 1000 messages qui disent pars à San Francisco à 300 balles c'est cool mange de la viande et achète toi un humeur il y a une fois un message qui dit oui en fait c'est peut-être pas ouf essaye de manger un petit peu moins de viande et de partir un peu moins loin donc comment est-ce qu'on peut changer les choses donc la pub par exemple il y a des métiers il va falloir arrêter voilà je pense qu'il va falloir et je termine juste sur un truc c'est comment est-ce qu'on va réussir à savoir quels sont les bons ou les mauvais métiers est-ce que ça va être arbitraire toi je ne l'aime pas parce que tu fais de la pub non c'est pas ça il y a une méthode moi je pense que le problème fondamental de notre société aujourd'hui il n'y a pas eu un coupable à désigner c'est comme ça c'est qu'on compte mal on compte mal les choses pourquoi ? parce qu'en fait notre seule boussole c'est le PIB d'accord ? et à ce tarif là qu'est-ce qui se passe ? à ce tarif là quand il y a un super tanker qui s'écrase sur nos côtes et qui diverse du pétrole sur nos côtes il faut nettoyer il faut démanteler le super tanker il y a des assurances il faut réaffrêter il faut reconstruire un bateau il faut l'armer à nouveau donc ça fait du PIB ça fait de la croissance donc comme la croissance c'est bien une marée noire c'est bien comment est-ce qu'on ne comprend pas qu'on va dans le mur comme ça et pareil un cancer ça fait du PIB ça fait de la croissance et en fait moi je me suis dit mais il faut absolument changer cette boussole parce qu'elle nous emmène et de plus en plus vite dans le mur et on sait très bien qu'il n'y a pas de découplage possible entre la croissance économique et l'accélération de l'exploitation des ressources je n'ai même pas dit pas de découplage entre la croissance et l'exploitation des ressources ce qui est prouvé c'est qu'il n'y a pas de découplage entre la croissance économique et l'accélération moi j'ai pas mal de recherches dessus et on est tombé sur un truc et j'ai découvert du coup que Benoît c'est comme ça qu'on est lié c'est que j'ai découvert un chercheur en économie qui bosse sur la comptabilité en triple capital en gros dire en plus du capital financier on compte aussi le capital naturel et le capital humain on met tout ça dans le compte de résultats et dans le bilan des entreprises on indexe les impôts là-dessus si jamais on faisait ça et bien en fait on irait un peu dans le bon sens parce que là aujourd'hui l'entreprise la plus rentable au monde c'est la saoudienne de pétrole enfin s'il vous plaît les mecs ils ont trouvé un trou et ils pompent je vois pas la valeur ajoutée pour la société de ces mecs et je vois pas pourquoi ces gens là sont les plus rentables au monde il y a pas de raison c'est pas normal on devrait s'insurger contre ça et dire ok bah changeons nos méthodes comptables et à ce tarif là vous êtes les premiers à gagner parce qu'effectivement c'est là qu'on va voir le végétal apparaître parce que le bilan carbone si on regarde juste le carbone et qu'on regarde pas la biodif qu'on regarde pas d'autres choses d'autres indicateurs et si on a des visions juste linéaires des choses ça marche pas donc il faut comprendre que c'est systémique et qu'il va falloir se faire mal comme tu dis il va falloir se faire mal et ça fait mal d'entendre ce compte moi je le dis tous les jours donc du coup ça me fait plus mal mais voilà je pense que et là sur les méthodes comptables peut-être que tu peux en parler en deux secondes je sais pas si je veux pas jouer ton rôle on peut l'évoquer sur la comptabilité bon après ça va aller assez loin on va rester sur les grandes lignes de cette nouvelle approche finalement de la comptabilité du compte de résultat Benoît déjà tout à l'heure quand je parlais que mes petits marrons ils étaient pas chers en fait ils sont pas chers si on regarde qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça impliquait au niveau naturel de la préservation du capital naturel et du capital humain de les produire mais en fait si je vends pas mes légumes c'est qu'ils sont toujours trop chers pour certains marchés mais c'est qu'en fait le prix des légumes sur les marchés ça vaut rien ce qu'il vaut c'est le coût d'arriver à les vendre au final donc en fait c'est toujours une question de prix comme vous disiez et en fait si il y a déjà les consommateurs qui sont pas sensibles à la qualité du produit et à comment est produit le produit et à toute toute une série de trucs qui sont importants et que en plus on va avoir et pour l'agriculture c'est quand même un truc les financements publics c'est quand même central que ce soit la PAC qui finance majoritairement des entreprises agricoles qui produisent le plus de destruction sur l'environnement c'est plus que problématique et que même au niveau régional au niveau des aides à l'investissement comment ça se fait que moi si je veux acheter une petite machine je vais avoir 30% d'aide et que si on a un industriel du poulet qui va faire du poulet avec du soja ou du maïs de l'autre bout du monde et bien il va être subventionné de la même manière sur ses investissements et du coup la méthode CARE qui consiste à essayer de voir vraiment comment une entreprise quel est l'impact d'une entreprise sur le maintien des capitaux naturels qui est notre environnement et sur le maintien de l'humain qui en fait qu'on trouve des valeurs j'ai l'impression que tout le monde pourrait être d'accord pour dire qu'une entreprise vertueuse c'est une entreprise qui ne détruit pas ses salariés et qui ne détruit pas son environnement techniquement on a un outil ça s'appelle la méthode CARE qui pourrait permettre de mieux allouer les subventions publiques pour des entreprises qui ont un véritable intérêt public intérêt général et là on marche sur un monde à l'envers où c'est actuellement pas le cas et donc juste pour terminer c'est quand même là tous les constats qu'on a fait ils sont dramatiques mais d'un point de vue on va dire technique il est très facile de faire pousser des plantes en régénérant les sols et je maintiens ce mot il suffit d'être un peu à l'écoute de la plante et d'arrêter de reproduire ce qui se fait dans les écoles d'agro depuis 50 ans pour développer des méthodes agricoles qui restaurent la vie des sols et qui créent toute une série de bénéfices et même et du coup d'un point de vue comptabilité d'un point de vue de gestion d'allocation des ressources il existe aussi un outil ça s'appelle la méthode CARE donc en fait la question c'est juste est-ce qu'on a envie d'y aller ou pas quoi juste CARE ça veut dire comptabilité adaptée à la régénération des écosystèmes c'est développé par Jacques Richard et voilà très bien merci juste je voudrais conclure sur cette idée de réglementation contraignante ou levier un petit peu d'action vous vous dites il faut aller chercher du positif dans la contrainte oui heureusement sinon on se pend tout de suite voilà non c'est réel la réglementation elle évolue plus vite que parfois les entreprises elles sont en capacité de s'adapter à tout ça en production on a des réglementations sur l'eau sur l'environnement sur il y a plein de sujets et donc si on ne regarde que les contraintes effectivement on arrête tout de suite donc il faut forcément transformer ça essayer de voir le positif dans ces contraintes là parce que malheureusement il n'y a que comme ça que les choses bougent finalement c'est en durcissant les réglementations moi la valeur je vais la chercher dans le management des équipes principalement clairement aujourd'hui c'est pas vraiment sur la partie commerciale c'est vraiment en interne dans l'entreprise et dans le fédérer les personnes autour de ces projets là parce que même si on peut déplorer que chaque consommateur n'est pas forcément toujours en train de faire les bons choix tout le monde ne mange pas 100% végétarien etc. à l'échelle individuelle mais c'est quand même des sujets qui parlent quand même beaucoup et donc le fait de se sentir intégré dans un projet collectif au sein d'une entreprise par exemple et bien ça reste moteur est-ce que parce que là depuis qu'on a démarré j'entends il faut il faut il faut et on est dans c'est la catastrophe est-ce que l'un d'entre vous peut me dire quand même qu'il y a quelque chose qui avance ou qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire s'il vous plaît est-ce que quelqu'un peut clouer évidemment je pense que la prise de conscience elle est partout mais il faut continuer à rentrer dans le détail effectivement il faut continuer à apprendre à rechercher aussi l'impact que tout peut avoir l'impact humain mais évidemment et sociétal aussi comment on agit sur nos territoires aussi en tant qu'entreprise en tant qu'individu également je pense qu'on est le Covid est passé par là et une grande vague de générosité aussi je trouve qu'on s'est quand même retrouvé l'humain a repris un peu de sens aussi et je pense qu'il faut enfin il faut je fais que dire il faut et effectivement tu l'as bien dit Jean-Hugue mais oui moi j'ai l'espoir en tout cas moi j'y crois j'y crois chez Florentaise on le fait d'ailleurs juste après on vous invite aussi à aller au centre qui est juste à côté ici à pied pour justement aller voir nos recherches qu'on continue à faire sur les biostimulants sur le biochar sur nos fibres de bois pour un peu voir d'illustrations il y aura des jolies plantes aussi à aller voir et voilà il faut oser il faut innover moi c'est vrai que j'ai un père qui a toujours osé prendre des risques pour aller plus loin pour rechercher des solutions plus durables et je pense que c'est ce qu'il faut faire il ne faut pas se contenter de ce qu'on a mais continuer à aller chercher ce qu'il nous faut pour reprendre et en être fier aussi et en être fier parce que finalement si on est tout un chacun fier de petites choses de pas grand chose fier d'avoir dans son jardin balcon etc trois abeilles qui viennent lui butiner plutôt que fier de sa belle bagnole dans la cour et bien peut-être que voilà c'est ces petits pas là qui feront que ça va peut-être changer quand même et j'y crois aussi mais je pense que cette fierté cette notion de fierté de faire quelque chose elle est extrêmement importante et sans ça c'est sûr qu'on n'avancera pas donc oui on peut être fier de travailler pour le végétal il faut qu'on continue et qu'on ne baisse pas les bras et on va y arriver sur quoi on peut s'appuyer Maxime pour que le lanceur d'alerte devienne promoteur d'espoir alors déjà je pense que c'est absolument indispensable d'être optimiste parce qu'un monde qui serait propulsé ou créé ou amené par des gens qui sont en colère ou qui voient du noir enfin on n'en veut pas de ce monde là donc moi j'aime beaucoup une phrase d'Emma Goldman qui est une révolutionnaire russe des années 20 on lui attribue cette phrase parce que tous les pays elle était exilée aux Etats-Unis et tous les pays essayaient de la récupérer pour en faire une révolution elle aurait dit je veux bien faire votre révolution si dans votre révolution on danse donc il faut que ce soit heureux il faut que ce soit gai il faut que ce soit positif donc merci de fêter des anniversaires merci de célébrer merci d'être fille enfin vraiment ça c'est une chose et après moi les points positifs que je vois c'est que ça va plus vite que prévu c'est qu'il fait déjà 50 degrés quoi c'est comme l'histoire de la grenouille dans sa casserole on serait en train de bouillir à petit feu pendant 40 ans moi je serais là là ça va plus vite que prévu donc là à Hawaï ils peuvent pas nier en Grèce ils peuvent pas nier et donc voilà je suis sûr qu'il y a des jeux de mots à faire avec panier à Marseille ils pourraient panier on connait de Marseille ouais le panier et donc du coup et donc voilà pour moi ça c'est quelque chose qui c'est terrible en un sens mais plus vite ça arrive moins ça fera de dégâts je pense quoi qu'il arrive ça va être douloureux parce qu'en fait on va devoir changer changer le système totalement arrêter d'extraire de la tour pour faire du terreau et bah du coup il y a des gens qui ont déjà avancé et la bonne nouvelle c'est ce que tu disais c'est qu'il y a déjà des solutions enfin les solutions elles sont là il faut juste qu'en fait le système les propulse ou les favorise par rapport au reste et aujourd'hui on voit très bien post-covid qu'est-ce qui est sauvé c'est EasyJet on envoie de l'argent sur des trucs qui sont du monde d'avant et pareil pour la PAC merci de l'avoir dit 12 fois mais il faut le redire il y a un moment et j'aimerais il faut qu'on fasse du lobbying tous ensemble pour dire non mais la PAC c'est plus possible comme ça alors bon c'est parti pour encore 6 ans mais il faut continuer donc voilà ce qui me rend heureux quelque part et c'est un petit peu paradoxal mais c'est qu'il fait déjà 50 degrés et que voilà et que les choses sont évidentes et qu'on n'a pas d'autre choix que d'y aller mais alors moi quand je vais rentrer chez moi avec ma voiture électrique et que je vais aller me faire cuire un steak qu'est-ce que je fais ? tu ne fais pas cuire le steak déjà parce que je vais me culpabiliser moi quand j'entends tout ça mais c'est un steak que je suis allé acheter chez mon boucher et j'ai réduit à un steak dans la semaine pour pouvoir aller acheter celui-là plutôt qu'un chaque jour pourtant je culpabilise quand même je vous ai montré un schéma c'est pas de moi c'est Carbon Cat tout le monde maintenant connaît Jean Covici c'est un schéma qui est clair il faut arrêter de prendre l'avion et il faut arrêter de manger des animaux si il te faut un steak par semaine parce que vraiment tu as besoin d'un steak par semaine continue un steak par semaine mais effectivement dans ce cas-là achète le bon steak et voilà mais la suite c'est quand tu vas au restaurant en fait je suis végétarien depuis 10 ans et souvent les gens ils me font un truc enfin non moi j'en mange beaucoup moins je dis vas-y fais 10 jours si vraiment tu en manges beaucoup moins ça ne te dérangera pas de faire un test sur 10 jours pendant 10 jours on ne mange pas d'animaux tu vas voir qu'en fait tu en manges tout le temps et que c'est insidieux ils sont forts franchement partout faites le salon de l'agriculture j'imagine que vous y allez en février essayez d'aller voir et regardez faites-vous tous les salons de l'agriculture en essayant de regarder à quel moment ils parlent de cette histoire de la viande juste parce que là on parle d'eau des problèmes d'eau 43% de l'eau en France de l'eau potable en France elle est consommée pour nourrir le bétail genre si jamais on met un jour par semaine végétarien dans les écoles on fait un million de fois plus on a un million de fois plus de leviers que ce que Christophe Béchut nous a proposé en disant on va arrêter les piscines hors sol en Pyrénées orientales il y a un moment où il faut je suis désolé ça c'est un truc j'ai appuyé sur le bon bouton ma soeur elle était éleveuse et elle est devenue maraîchère voilà un bel exemple revégétalisant la France finalement Benoît c'est un de vos combats laissons la France se revégétaliser par elle-même après c'est pas pour entrer dans les polémiques mais si on parle sur la question par exemple de l'alimentation animale là on voit des métadonnées qui sont extraites de carbone 4 où on voit que l'agriculture industrielle et du coup les élevages industriels c'est une catastrophe c'est inhumain quoi mais d'un autre côté il y a des endroits en France qui sont pas forcément cultivables ou avec en pente où on peut avoir des animaux qui pèsent des animaux qui puissent avoir un certain bien-être avec des arbres des prairies permanentes et avoir des sols qui auraient finalement un bilan environnemental positif et donc toute la question sur la viande c'est vraiment plus une question de quelle viande et comment elle est cultivée juste pour remettre un peu de la nuance c'est vrai il y a de la nuance mais 99,5% des porcs en France sont des animaux qui n'ont jamais vu le soleil donc il se trouve que 99,5% donc le 0,5% il suffirait pas et juste il n'y a rien et évidemment l'animal est absolument indispensable à l'agro-système absolument indispensable il y a plein d'endroits où on saurait pas entretenir il n'y a juste rien qui dit qu'il faut les tuer à 10% de l'expérience de vie pour les manger on fait un tour seul dans son coin et pourtant Dieu sait s'il nous a écoutés vous voyez un petit peu tous les Chloé où est-ce qu'on pourra aller les revoir ces illustrations il y a un lieu d'exposition sur une page web sur un effectivement je pense qu'on va les partager déjà sur les réseaux je pense qu'ils vont être également affichés après c'est Margot qui est notre petite voilà tout au fond là-bas d'ailleurs je la remercie pour toute l'organisation de l'événement d'aujourd'hui et effectivement ils vont sûrement être affichés tu me poses une colle ici Jean-Hugues mais c'est ce qui est sûr c'est qu'on les partagera et n'hésitez pas aussi à partager tout ça d'accord donc surveillez bien les réseaux sociaux voilà pour partager cette animation graphique on va finir on va finir en conclusion finalement ok il faut tout changer ça on l'a bien compris voilà mais sérieusement voilà on commence par quoi déjà on a compris qu'il y avait une prise de conscience qui était faite par voilà vos quatre profils voilà et dans votre dans votre écosystème ça s'infuse ça se transmet donc il est important de créer des groupes ça on l'a bien compris aussi avec l'intervention de Maxime sur cette pression des entreprises qui ont la possibilité de faire un peu de lobbying chacun à sa mesure bien évidemment j'ai bien retenu aussi qu'il fallait aussi vous voyez moi j'ai pris le tic aussi qu'on pouvait se déculpabiliser parce que chacun mène ses actions et fait comme il peut dans sa conscience et avec les moyens qui lui sont accessibles est-ce qu'il a encore temps est-ce que tout n'est pas perdu aujourd'hui est-ce qu'on a encore la possibilité d'agir pour rectifier les choses allez donnez-moi un peu d'espoir bien sûr il faut y croire sinon Emilia l'a dit sinon on n'avance plus donc ça c'est certain c'est l'enjeu de nos générations futures donc il faut y croire de toute façon et on n'a pas le choix en fait on n'a pas le choix mais on voit quand même que le monde change l'école nos enfants étudient beaucoup plus l'écologie que nous ils ont beaucoup plus de conscience que nous ils apprennent même des choses à leurs parents donc ça bouge et encore une fois notre filière a de la chance Maxime le disait il faudrait planter 25 000 kilomètres de haies par an donc tant mieux tant mieux c'est nos métiers on a besoin de notre filière aussi et encore une fois comment embarquer les consommateurs finaux des distributeurs entre autres sûrement en communiquant sûrement mais encore faut-il se poser les questions et c'était tout le but aussi de cette conférence c'est se poser soi-même des questions pour pouvoir agir à son échelle mais évidemment il faut être positif évidemment il n'est pas encore trop tard et Maxime je ne te laisse pas répondre parce qu'autrement tu vas nous planter le moral donc non le micro reste ici avant de passer la parole à Maxime j'aurais Benoît parce que Benoît effectivement fait beaucoup de vidéos transmet beaucoup de choses et vous avez initié un centre de formation aussi transmettre des bonnes pratiques c'est une voie d'avenir aussi montrer le bon exemple tout simplement et apprendre à ceux qui arrivent moi je ne me pose plus trop la question de est-ce qu'il est encore temps mais juste qu'est-ce qu'on peut encore faire et du coup c'est vraiment je pense que sur la du coup je fais un peu de formation et c'est vraiment sur la question tout à l'heure j'ai tapé un peu sur les écoles d'agro mais c'est parce qu'on a vraiment une vision de la plante qui est basée sur un sol considéré comme un substrat inerte et je pense qu'il faut vraiment arrêter de sortir de cette vision que la plante ça bouffe des engrais la plante ça pousse sur des sols avec des micro-organismes avec du vivant et c'est finalement des sols structurés par le vivant qui mangent du carbone qui vont pouvoir créer des sols fertiles dans lequel des plantes saines vont pouvoir pousser sans produit phyto en stockant du carbone en recréant de l'eau propre et en fait en produisant des aliments simples pour tout le monde et en fait du coup c'est simple quoi c'est vraiment simple moi ce qui me des fois quand je suis en colère c'est quand je vois à quel point c'est simple et à quel point on continue à foncer droit dans le mur Chloé est-ce que vous me permettez de passer la parole à Maxime ? allez c'est l'anniversaire on est sympa en plus je pense qu'il n'y a pas d'autre option que d'être optimiste mon dernier bouquin il s'appelait En avant et le sous-tit c'était l'optimisme pour Cap il n'y a pas d'autre moyen on n'a qu'une vie il faut que ce soit dans la fête après il faut être lucide tout ce qui se passe et pour l'instant écrit tous les scientifiques nous l'annoncent donc comme tu as raison il faut se faire mal il faut regarder ces chiffres là mais on n'a pas le choix on ne va pas baisser les bras sinon foutu pour foutu je m'achète en même heure et je fais un tour du monde en même heure mais ce n'est pas du tout ce que je suis en train de faire et si je fais justement ce que je fais parce que je crois à notre résilience le Covid a été un truc de dingue c'est à dire que tous les gars qui disaient non mais ce n'est pas possible je ne peux pas rester chez moi demain on m'attend à New York ben mec tu vas voir tu ne vas pas prendre l'avion parce qu'il ne décollera pas et tu vas voir la Terre elle va continuer à tourner même si tu n'es pas à New York et ça a changé je veux dire il y a plein de gens après c'est reparti de plus belle pour plein de raisons mais en tout cas moi je crois beaucoup à l'adaptabilité de l'homme et on va arriver à quelque chose on va arriver à quelque chose et je ne suis pas sûr qu'on arrive à quelque chose grâce aux gars qui sont en train de développer des taxis drones pour aller au Bourget je pense qu'on est plus en train d'arriver à quelque chose grâce à vous et ce n'est pas pour vous on est dans du même bois on est ensemble on avance on travaille sur les mêmes choses donc je suis convaincu que c'est là qu'il faut être et donc voilà c'est cool merci Maxime et lors de nos échanges pour préparer cette entrevue vous m'aviez dit très justement ça m'a marqué la Terre ce n'est pas la Terre qui est menacée la Terre elle s'en sortira très bien c'est notre civilisation dont il faut prendre soin c'est l'histoire du Dirac franchement je vous invite à garder en tête cette histoire des kilomètres et nous notre gaussienne elle tient dans 0,2 mm c'est que dalle et aujourd'hui on le sait se nourrir se déplacer se soigner se divertir que grâce à ça et il va falloir sortir de ça donc c'est ce qu'on est en train de faire et il faut le faire le plus vite possible Émilie ça va vous n'êtes pas trop déprimée après tous nos échanges non je pense que la filière a plein 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 de plantes à planter et beaucoup de belles choses à faire oui c'est certain je n'ai pas grand chose de plus à rajouter je pense que sinon je vais me répéter mais je vais quand même dire que voilà moi je suis fière de bosser pour le végétal et ça c'est un truc que j'ai envie de transmettre autour de moi tout simplement cette fierté parce que elle est extrêmement motrice pour faire avancer les choses merci beaucoup avant de conclure avec vous Chloé je voudrais savoir s'il y a des questions des témoignages des remarques c'est vrai que on ne vous a pas trop donné la parole voilà si vous souhaitez intervenir poser une question aux quatre personnes qui sont là c'est l'occasion parce que ce n'est pas tous les jours qu'on réunit un tel plateau d'experts et d'expériences différentes pendant qu'on qu'on revoit l'intervention graphique de Ludo c'est assez dense c'est assez dense en même temps les propos l'ont été l'ont été également je vois que voilà il n'y a pas de pas de questions on a été assez assez complets Chloé je voudrais je voudrais conclure alors déjà il y a cette notion de taxonomie de mettre une valeur financière sur l'économie carbone ça c'est quelque chose qui va arriver pour Florent Thèse de quoi il s'agit ? Effectivement comme je le disais tout à l'heure c'est la publication tout simplement de plusieurs indicateurs extra financiers qui soient social sociétal ou environnemental permettant du coup de jouer la transparence et ça va d'abord commencer théoriquement pour les entreprises du CAC 40 ça va d'entreprises les plus grandes jusqu'aux plus petites mais on devra tous y passer ça permet aussi de tout simplement être transparent et peut-être inciter aussi les investisseurs les banques les services financiers de prendre en considération autre chose un peu comme la triple comptabilité avoir un autre pilier que juste la rentabilité d'une entreprise voilà donc ça permet ça permet entre autres de recenser ces données-là en indicateur en conclusion donc il est important peut-être d'avoir les bonnes infos de bien savoir mesurer les bons indicateurs pour pouvoir agir c'est ça c'est la mesure c'est vrai que le bilan carbone c'est la base déjà de savoir combien moi je suis fier de savoir même si c'est encore beaucoup mais qu'on produit 57 000 tonnes de carbone par an au moins je le sais et je sais d'où ils proviennent donc je peux agir effectivement on peut trier nos déchets comme disait Maxime et c'est pas ça qui va nous faire économiser beaucoup et puis c'est inciter notre chaîne de valeur nos parties prenantes pour faire ces choix ensemble vers une économie plus virtueuse en fait parce qu'on peut grossir et pour autant émettre aussi moins de carbone ça c'est possible il y a l'emploi l'emploi local moi je suis très fière d'avoir des salariés qui font une trentaine de kilomètres en moyenne pour venir sur nos sites et ça partout en France puisqu'on en a neuf en France c'est bien aussi d'être dans le local voilà la mesure permet de toute façon il faut me virer pour agir c'est la base de toute façon autrement on n'est pas sûr de taper juste et de taper surtout sur du concret donc c'est le mot que je vais retenir de tout ça une démarche bas carbone c'est possible vous l'avez dit c'est possible et je garde cet espoir en moi cet comment dire cet optimisme face à la difficulté auxquelles nous sommes confrontés merci beaucoup merci beaucoup à tous les quatre Maxime de Rostolan Émilie Carré Benoît Lebaub et Chloé Jupin merci merci beaucoup j'espère j'espère que vous avez retenu quelque chose et repartez avec quelques motivations je crois qu'on devrait voir à l'écran les serres que vous êtes invités à aller visiter bel environnement pour installer des locaux de recherche et développement il y a des petits flyers qui sont là-bas aussi avec tout le déroulé du programme donc merci de votre attention et bonne fin de journée merci